L'histoire commence avec un homme qui pleure beaucoup devant des nobles qui rient de sa situation, et un des nobles en question dit qu'il lui offrira un cadeau en lui demandant de lancer un sort avant sa mort, mais le sort qu'il lance est ridiculement faible et lent, ne causant pas le moindre dommage au noble. Alors tout le monde se met à rire de la situation du garçon, et ensuite le noble est complètement dédaigneux envers sa situation. Il dit que la chose la plus importante pour un magicien est sa lignée, son talent et ses efforts, et il dit que ce sont là les paroles du père de la magie, William Bordeaux. Mais le noble lui dit de ne pas confondre les choses. Après tout, l'effort mentionné là-bas est un prérequis plus large, une perte de temps pour rien. Après tout, la magie ne sourira jamais à un pion comme lui, et ensuite le noble commence à lancer un sort dans sa main qui devient de plus en plus violent, et il lance cette magie sur le rôturier qui commence à crier de douleur quand il est touché, mais alors qu'il est rôti au milieu des flammes, il dit que c'est magnifique et est impressionné par cette magie qu'un noble talentueux peut lancer. Il dit que même si c'est chaud et douloureux, c'est très beau, alors il est impressionné par tout ce scénario dans sa tête. Il déclare qu'il voudrait améliorer et apprendre de plus en plus, devenir meilleur et s'immerger davantage dans la magie, et ainsi il finit par fermer les yeux. Le garçon ouvre les yeux et voit plusieurs jolies servantes excitées de le voir. Sa réaction tout à fait normale est de lancer une boule de feu et de les incinérer toutes, mais juste avant de le faire, il réalise que ses mains sont minuscules. Ce bref moment de distraction dévie son tir, donc il manque la servante et finit par faire un trou dans les murs du château. Heureusement, grâce au fait qu'un feu d'artifice était en cours, son explosion n'a pas déclenché d'alerte terroriste dans le royaume. Pendant ce temps, les gens célèbrent la naissance du nouveau prince Lloyd, tandis qu'à l'intérieur du château, les servantes commencent à envisager de changer de métier avant d'être réduites en cendres par ce bébé à la gâchette facile. Un certain temps passe et nous voyons que les servantes ont décidé de garder leur emploi, mais seulement après avoir mis à jour leur police d'assurance vie. En ce moment, elles sont occupées à chercher le prince et ne le trouvent nulle part. Mais quelques instants après leur départ, le prince Lloyd surgit de derrière un pilier. Il veut s'éloigner d'ici pour qu'il ne le trouve pas, mais alors qu'il partait, il heurte des officiels. Il leur demande de ne pas dire aux servantes qu'il est là et ils acceptent. L'un d'eux lui demande s'il voudrait se joindre à eux pour une partie de chasse pour passer le temps. Malheureusement, il est plutôt occupé en ce moment. Alors il ignore l'offre et part faire ses propres affaires. L'officiel est désappointé d'avoir été rejeté par Lloyd une fois de plus, mais l'autre lui demande pourquoi il s'embête même à essayer de se lier d'amitié avec le gamin, plus qu'il est trop jeune pour contester le trône, et qu'en plus, il n'est que le septième prince, donc gagner son amitié ne sera pas politiquement avantageux. Le premier officiel a une chose à dire, le gamin aurait pu faire sauter un château le jour de sa naissance, et je ne pense pas qu'il ait besoin d'une autre raison pour rester en bon terme avec lui. En fait, ce ne serait pas exagéré de dire que Lloyd pourrait être la réincarnation du père de la sorcellerie, mais ce ne sont que des spéculations. Revenons à Lloyd, il est en effet une réincarnation, bien qu'il fût juste un sorcier ordinaire dans sa vie antérieure. Il ne sait pas pourquoi il se souvient de sa dernière vie, pourquoi il est réincarné en prince ici, ou à qui l'idée lumineuse était de lui faire porter cette tenue. Une chose qu'il sait, c'est que plus qu'il a la liberté de le faire, il vivra de la même manière qu'il a vécu dans sa vie précédente et passera tout son temps à étudier toutes sortes de merveilleuses magies. Il est fasciné par la vaste collection de la bibliothèque du château et pense qu'elle est même meilleure que celle à laquelle il avait accès dans sa vie précédente. Cependant, juste avant qu'il puisse ouvrir un livre et commencer à lire, il est interrompu par une servante. Sylpha a finalement réussi à le trouver, donc il ne peut plus se soustraire au reste de ses leçons à sa guise. A l'extérieur. Lloyd doit maintenant suivre des cours d'escrime avec Sylpha et elle ne lui fait pas de cadeau contre cet enfant de 8 ans, mais il tient bon. Lloyd ne voit pas pourquoi il doit suivre tout cet entraînement puisqu'il est trop loin dans la ligne pour avoir une chance sur le trône royal, mais Sylpha réplique qu'il y a plus dans la vie que d'essayer simplement de gagner du pouvoir dans la famille. Il est normal, plus qu'il est membre de la famille royale, qu'il soit éduqué dans toutes les matières. Elle est chargée de son éducation depuis 3 ans maintenant. Donc elle prendra son travail très au sérieux et s'assurera qu'il apprenne des choses. Lloyd n'aime pas à quel point Sylpha est insistant et diligent, mais il sait qu'elle ne le laissera pas s'en tirer sans pratiquer tant qu'il ne lui montrera pas d'amélioration. Elle lui dit de reprendre sa position et les deux croisent à nouveau le faire. Cependant, cette fois, Lloyd est capable de reproduire exactement les mouvements de Sylpha. Elle est impressionnée par le niveau d'amélioration qu'il montre, puisqu'elle peut voir qu'il s'améliore. Mais Lloyd pense en lui-même qu'il utilise en réalité quelque chose appelée magie de type contrôle pour copier exactement ses mouvements. En d'autres termes, il triche à son examen d'escrime. Cependant, même en copiant ses mouvements, il n'a toujours que le corps d'un enfant de 8 ans, donc elle est plus forte, plus grande et a une plus grande portée que lui. Il va devoir trouver un moyen de compenser ses différences, car elle le met dans une situation désavantageuse. Il trouve une solution brillante, il va tricher encore plus. Il lance un sort pour faire grandir son épée en bois et un autre pour le rendre physiquement plus fort, ainsi qu'un autre pour le faire léviter. Maintenant, il est capable de se battre à armes égales avec Sylpha. Finalement, quand il voit une ouverture, il change de tactique et arrête de copier sa technique au milieu de ses attaques, la prenant ainsi au dépourvu. Il prévoit en profiter pour frapper, mais elle est toujours une escrimeuse extrêmement douée, donc elle parvient à bloquer son coup, malgré tout. Elle le confronte à propos de sa tricherie, mais Lloyd a peur d'avoir été pris en flagrant délit. Elle suppose qu'il a dû le faire pour compenser la différence de capacité entre deux, et franchement, elle est assez impressionnée par cela. Cela signifie qu'il a dû utiliser deux sorts à la fois. Et même les mages de la cour du palais trouvent cela difficile à faire. C'est une compétence vraiment avancée. Lloyd est juste content qu'elle ne l'ait pas réprimandée pour avoir utilisé la magie, mais il choisit de ne pas mentionner le fait qu'il utilisait en réalité quatre sorts différents à la fois au lieu de seulement deux. Plus tard dans la soirée, c'est l'heure pour Lloyd de prendre un bain, mais malheureusement, ou heureusement, selon ce que vous en pensez, il est obligé de prendre son bain en étant assis sur les genoux de Sylpha dans la salle de bain des servantes. Il trouve toute sa situation incroyablement embarrassante, mais Sylpha refuse de le laisser partir et se laver lui-même, puisque la dernière fois qu'elle l'a fait, il n'a même pas pris de douche et a passé tout son temps à lire à la place. Le pauvre veut juste lire des livres, mais au lieu de cela, il est entouré de tellement de filles qu'il ne sait pas quoi faire. L'une des autres servantes le prévient que s'il ne se comporte pas, il sera emmené par le démon de la bibliothèque interdite. Lloyd n'avait jamais entendu parler de cette bibliothèque interdite ou du démon qui s'y trouve. Donc les filles lui racontent toute l'histoire. Il y a longtemps, le royaume de Saloum a failli être complètement détruit, mais après les sacrifices de nombreux mages, ils ont réussi à sceller le démon à l'intérieur d'un livre. Le nom de ce démon était Grimoire et il est supposément scellé dans la bibliothèque interdite du château. Sylpha ne croit pas que l'histoire soit vraie et elle est sûre que Lloyd ne serait pas effrayée par quelque chose d'aussi stupide que ça. Cependant, Lloyd se bat avec ses propres démons après avoir été entouré de tant de filles dans le bain. Donc il ne peut pas se résoudre à les regarder dans les yeux. Elles comprennent mal cela et pensent qu'il doit réellement avoir peur de leur histoire, donc elles commencent à lui proposer de dormir dans leur lit cette nuit s'il le souhaite. Lloyd parvient à s'échapper pendant qu'elles se disputent pour savoir qui pourra rester avec lui. Maintenant qu'il sait qu'il y a une bibliothèque interdite, il ne peut tout simplement pas ne pas l'explorer. Ce soir-là, Lloyd se faufile à travers les couloirs du château jusqu'à trouver le couloir qui devrait mener à la bibliothèque interdite. Il procède ensuite à lancer un sort d'air sur lui-même pour dissinuler sa présence. Cela change la densité de l'air autour de lui et fait réfracter la lumière autour de lui, le rendant pratiquement invisible. L'un des gardes s'endort, mais l'autre lui dit de rester éveillé plus qu'ils sont censés surveiller une magie qui pourrait potentiellement détruire le royaume entre de mauvaises mains, ainsi qu'un démon scellé. Pendant ce temps, Lloyd marche devant eux alors qu'il parle de leur bon travail de garde. Il y avait encore un deuxième niveau de protection en place pour empêcher les gens d'entrer dans la bibliothèque, cependant, c'est un saut qui a été lancé par dix puissants mages utilisant leur magie de scellement la plus forte. Il ne devrait donc y avoir aucun moyen pour quiconque de passer à travers cela. Eh bien, cela n'a pas pris beaucoup d'efforts à Lloyd pour passer à travers, alors je suppose que les mages vont également se faire renvoyer. Après que Lloyd soit parvenu à entrer dans la bibliothèque, il est étonné de constater que, malgré avoir vécu ici toute sa vie, il n'a jamais vu cet endroit. Il commence à regarder autour de lui tous les livres intéressants disponibles, mais il se rappelle qu'il doit remplacer cette barrière pour que les gens ne perdent pas leur emploi à cause de lui. À ce moment-là, il voit un livre sortir d'une pile et en surgit le démon Grimoire. Il est impressionné qu'un si jeune garçon ait réussi à briser le sceau de la porte de la bibliothèque, alors il essaie de le persuader de le libérer également. Cependant, même s'il ne le fait pas, le sceau sur Grimoire risque probablement de s'effondrer de lui-même, plus qu'il s'est dégradé avec le temps. Grimoire essaie de corrompre Lloyd avec quelques pépites d'or, mais Lloyd n'est pas dupe. Cet or est créé à partir de magie de création et en plus de cela, Grimoire a fait ce truc vraiment mal. Il dit aussi à Grimoire qu'il refera ce sceau une fois qu'il aura fini ici. Le royaume a beaucoup de livres qu'il peut lire, donc il ne peut pas permettre que quelque chose comme Grimoire détruise tout. Grimoire essaie de le convaincre en promettant qu'il ne détruira pas le royaume, mais Lloyd n'est pas dupe. En dernier recours, il dit qu'il enseignera à Lloyd une ancienne magie s'il le libère, et Lloyd est immédiatement prêt à sacrifier tout le monde s'il peut apprendre plus de magie. Il demande à Grimoire s'il lui enseignera vraiment une ancienne magie, et réalisant qu'il a accroché le gamin, Grimoire lui dit qu'il le fera certainement. Il essaie également de le flatter en disant qu'il doit être vraiment doué en sorcellerie. Cela ramène quelques souvenirs douloureux de la vie passée de Lloyd où il a été rejeté pour son manque de talent magique, mais cela a changé depuis qu'il a maintenant le corps d'un membre de la famille royale. Il crée une clé magique et l'utilise pour détruire le livre qui retenait Grimoire, et une fois qu'il est libre, il ne peut pas croire que Lloyd ait réellement détruit le sceau aussi facilement. Lloyd est toujours excité à l'idée de recevoir sa leçon de magie ancienne de Grimoire, alors il demande que la leçon commence. Grimoire jette un coup d'œil à Lloyd et lance une boule de feu violette sur lui, l'appelant leçon 1. Il pense que cela doit avoir tué Lloyd, alors il s'apprête à partir d'ici et à détruire le monde ou quelque chose comme ça, mais alors Lloyd surgit de la fumée complètement indemne. Grimoire ne peut pas croire que Lloyd soit toujours en vie après avoir pris un coup direct de son sort, et Lloyd le loup pour être si unique. Il aimerait en voir plus, et Grimoire ne peut tout simplement pas accepter que Lloyd ait survécu, alors il commence à lui lancer de nombreux autres sorts. Cependant, aucun d'eux ne parvient à percer la barrière autour de Lloyd, alors Grimoire est confus sur la puissance de sa barrière. Lloyd observe avec émerveillement alors qu'il analyse le sort, mais même s'il sait qu'il pourrait éventuellement le tuer. Il veut savoir ce que cela fait de prendre l'attaque avec son corps. Lloyd ouvre un trou dans la barrière et prend un peu du feu violet, ce qui choque beaucoup Grimoire. Cela brûle très mal son doigt, mais il semble l'apprécier malgré tout, et c'est à ce moment-là que nous découvrons que Lloyd est sérieusement perturbé dans sa tête. Il dit à Grimoire de lui montrer quelque chose d'autre, et ne voulant pas perdre face à un enfant, Grimoire sort son atout et augmente son deuxième sort pour pouvoir lancer deux sorts simultanément. Et même si cela aurait annulé quiconque n'était pas le personnage principal, Grimoire obtient des appariments pires que joues. Lorsque Grimoire voit que Lloyd a annulé sans effort son sort le plus puissant, il comprend qu'il ne peut pas gérer cet enfant dans un combat, alors il essaie de s'enfuir le plus vite possible. Cependant, juste au moment où il allait partir, il heurte la barrière que Lloyd avait mise en place autour d'eux à l'avance. Le château est juste au-dessus de la bibliothèque, donc il ne voulait pas qu'il découvre qu'il était là en bas. Grimoire demande à Lloyd s'il pensait qu'il allait essayer de s'enfuir, mais ce n'est pas ça. Il y a longtemps, il a fait une erreur qui a augmenté les primes d'assurance vie de tout le monde, donc il aime être particulièrement prudent quand il utilise la magie. Il a également mis des barrières autour de tous les livres pour qu'il ne soit pas brûlé. Mais juste au moment où Grimoire allait essayer de lancer un autre sort magique, Lloyd l'arrête et dit qu'il a assez vu de celui-là déjà. Maintenant, il veut voir quel genre de magie défensive Grimoire peut utiliser, alors il utilise un de ses propres sorts d'attaque. Il est sûr de dire que Grimoire ne va pas apprécier ça, et après que l'explosion ait pris fin, on le voit coucher sur le sol, vaincu. Lloyd vient vers lui et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé de barrières pour se défendre, mais rien de ce que Grimoire aurait pu faire n'aurait pu le sauver de cet attaque. Par la suite, Lloyd utilise un peu de magie pour remettre la pièce à son état normal, et Grimoire a été complètement dompté par son expérience avec Lloyd. Il dit à Lloyd qu'il est un mage incroyable, mais Lloyd pense que c'est lui qui est incroyable, car il s'avère que les démons ne peuvent pas être tués par la magie, même si cela fait toujours très mal. Lloyd est intéressé de découvrir combien de punitions Grimoire peut supporter, étant donné qu'il est censé être immunisé contre les dégâts magiques. Mais Grimoire ne veut pas être d'accord avec cela. Il offre donc sa loyauté indéfectible à Lloyd à condition qu'il ne le torture pas. Lloyd accepte de le prendre comme familier, mais la torture sera quand même présente, bien que légèrement. Il dit à Grimoire de se transformer pour ne pas effrayer les gens avec son apparence, alors il se transforme en une sorte de chèvre miniature et prévoit de le séduire pour prendre le contrôle de son corps. Cependant, lorsque Grimoire essaie de le faire, il se retrouve à regarder dans l'abîme sans fonquer la réserve magique de Lloyd. Cela lui a clairement montré que rien de ce qu'il essaierait contre cet enfant ne fonctionnerait, alors il vaut mieux être obéissant et ne pas causer de problème. Avec tout cela réglé, Lloyd part profiter de la lecture dans la bibliothèque interdite autant qu'il le souhaite. Le lendemain, Albert, le grand frère de Lloyd s'habille pour la journée et se rend à la bibliothèque, les serviteurs se prosternant devant lui. Lloyd lit quelques livres dans la bibliothèque avec Grimoire pour compagnie. Lorsqu'Albert arrive à la porte, Grimoire alerte Lloyd de sa présence. En ouvrant la porte, Lloyd lui dit de se cacher. Albert entre dans la pièce et Lloyd est tellement excité de le voir qu'il relève trop vite la tête, ce qui fait que le livre sur sa tête vole dans la main d'Albert. Lloyd s'assied et regarde avec enthousiasme tandis qu'Albert se prépare à s'entraîner sur le champ d'essai. Il utilise sa magie de feu pour abattre une cible, au grand étonnement des spectateurs. Lloyd applaudit ses efforts tandis que Grimoire n'arrive pas à croire qu'il ait la chance d'assister à l'action du deuxième prince du royaume. Lloyd lui explique qu'Albert est si intelligent et physiquement capable que les gens le considèrent comme le prochain roi potentiel, ce qui lui donne l'autorité d'accéder à diverses installations dans le château. Lloyd est toujours heureux lorsqu'Albert l'invitait à l'accompagner car c'est le seul moment où il est autorisé à utiliser sa magie. Lloyd descend du banc et Albert lui annonce que c'est à son tour d'essayer le champ d'entraînement. Lloyd se rend à la ligne, mais il se rend compte qu'il ne devrait pas avoir l'air si impressionnant pour que les gens ne pensent pas qu'il est en lice pour le trône. Tout ce qu'il veut, c'est étudier la magie sans attirer l'attention sur lui. Il décide d'érafler les cibles avec ses boules au lieu de les toucher directement, mais Grimoire lui dit que les gens remarqueront que c'est plus difficile à réaliser. Lloyd décide de suivre son idée et d'érafler les cibles avec ses boules de feu. Tout le monde applaudit ses efforts, mais l'un d'eux se moque de lui pour ne pouvoir que frôler la cible. Grimoire est furieux car il sait que c'est plus difficile de faire frôler les boules de feu contre les cibles. Pendant ce temps, Lloyd évalue les avantages et les inconvénients de sa technique et Grimoire réalise qu'il est accro à la connaissance magique. Albert décide de faire une pause et quitte Lloyd au champ d'entraînement pour se détendre. Les serviteurs suivent Albert, ce qui ravit Lloyd d'avoir toute la galerie pour lui seul. Il décide d'essayer tant d'idées qu'il a gardées en lui. Grimoire se demande ce qu'il va essayer et Lloyd lui dit qu'il va essayer sa magie de double incantation. Grimoire essaie de le dissuader car seuls les démons peuvent faire le tour de la double incantation car ils ont deux bouches. Lloyd décide d'absorber Grimoire dans sa main, mais il est surpris que ça fonctionne. Grimoire ne se sent pas à l'aise d'être assimilé dans le corps de Lloyd. Lloyd décide de synchroniser ses actions avec lui pour qu'il puisse lancer un sort de feu avancé. Lloyd se demande si Grimoire peut le lancer, et Grimoire lui rappelle que les sorts avancés sont un jeu d'enfant pour lui car il est un démon. Lloyd réalise qu'il pourra le lancer et il commence à le lancer ensemble. Ils disent à peine l'incantation complète avant que Grimoire ne se sente mal. Lloyd se demande ce qui ne va pas avec lui, et Grimoire lui dit que c'est à lui de remettre en question ses actions. Il se demande quelle incantation Lloyd est en train de dire, et Lloyd lui dit que c'était un sort de combinaison. La combinaison de sorts est une manière d'abréger les sorts qui nécessitent des incantations pour réduire leur temps d'incantation. Il explique à Grimoire qu'il essayait de lancer 100 sorts à la fois en utilisant cette méthodologie. Grimoire est surpris par cela car la combinaison de sorts ne fonctionne pas ainsi. Il rappelle à Lloyd qu'une seule combinaison de sorts ne peut comprendre qu'un maximum de trois sorts à la fois. Lloyd est déçu car cela prendrait une éternité pour l'incantation du sort qu'il veut. Lloyd décide de prendre le contrôle de la bouche de Grimoire dans sa paume, mais il essaie aussi le sien pour s'assurer qu'il peut parler à travers les deux en même temps. Grimoire se demande s'il s'apprête à essayer deux incantations de sorts avancées en même temps, mais Lloyd le fait taire car il a besoin de sa bouche. Il commence à lancer l'incantation alors que Grimoire se demande comment il peut lancer deux sorts avancés différents en même temps. Il réalise que Lloyd combine deux formes de magie et il est impressionné par la réserve de magie de Lloyd. Grimoire observe Lloyd alors qu'il fait la double incantation, mais il se rend compte que le sort sera trop puissant pour être dirigé vers quoi que ce soit, encore moins vers une cible. Lloyd termine de lancer l'incantation et un puissant faisceau est lancé vers le haut. Le faisceau est si puissant qu'il attire l'attention de tout le royaume. Les assistants du prince Albert se demandent pourquoi il accorde tant d'attention à Lloyd, et Albert réalise qu'ils n'ont pas l'œil pour le talent. Il leur dit que Lloyd a intentionnellement fait frôler toutes les cibles avec sa boule de feu, ce qui en fait un prodige de la magie. Il leur dit que Lloyd pourrait devenir un grand sage un jour, ce qui en fera un atout vital pour son avenir. Les assistants ne sont pas surpris qu'il veuille un grand sage à son service, car il pourrait être le roi dans le futur. Albert leur dit qu'il veut simplement s'entendre avec son petit frère. Il leur dit que son frère aurait déjà dû abattre les cibles dans la salle d'entraînement, mais son assistant lui dit qu'il exagère. Il regarde par la fenêtre et voit que le ciel est sombre. Il se demande pourquoi le soleil se couche déjà à midi. Pendant ce temps, Grimoire secoue ses livres dans leur étui, ses mains, alors qu'il regarde le résultat du sort de Lloyd. Il est surpris que son sort ait crevé un trou dans le ciel pour le changer la journée en une nuit. Lloyd se réjouit de son travail avant de réaliser ce qu'il a fait. Il dissipe rapidement son sort pour que le ciel puisse revenir à la normale. Grimoire se demande de quoi est fait Lloyd, tandis que Lloyd est content d'avoir pu annuler son sort. Le lendemain, Grimoire ramasse les journaux quotidiens et lit l'histoire sur l'explosion dans le ciel provoquée par Lloyd. Il informe Lloyd de l'histoire, mais une autre histoire attire son attention. Il parle à Grimoire de l'histoire des compagnies d'aventuriers classées à qui nettoie des donjons difficiles et collecte des trésors. Il est enchanté par le trésor que les aventuriers obtiennent et décident de se diriger vers un donjon. Il commence à marcher comme un zombie hypnotisé tandis que Grimoire fait de son mieux pour l'arrêter, mais en vain. Grimoire lui dit que tout le monde dans le château paniquerait s'il disparaissait, mais Lloyd lui dit qu'il n'y a rien qu'un peu de magie ne puisse résoudre. Il montre à Grimoire un gland et utilise un sort de croissance végétale pour former une réplique de lui-même. Grimoire est impressionné par cela. Mais Lloyd décide de montrer encore plus et de montrer à Grimoire à quel point la réplique est sophistiquée. Grimoire est convaincu que Lloyd pourra s'échapper du château plus qu'il a une si bonne réplique. Lloyd lui dit que son problème avec l'utilisation de la réplique est de tromper Sylpha. Il se souvient quand elle lui a dit qu'il avait grandi de 7 mm, ce qui l'a surpris. Grimoire est aussi surpris par son attention et Lloyd lui dit qu'il ne pourra pas la tromper avec une réplique qui danse comme un pantin. Il décide de faire habiter la réplique par Grimoire pendant qu'il quitte le château. Il parvient à s'échapper du château avec succès et décide de passer un appel à Grimoire pour une raison quelconque. Il demande à Grimoire comment ça se passe de son côté et Grimoire lui dit qu'il fait de son mieux pour le représenter. Les servantes regardent Lloyd par la porte, surprise qu'il prête attention à son apparence pour la première fois. Grimoire réalise que l'idée de Lloyd de transférer sa conscience dans sa réplique était ingénieuse. Lloyd lui dit de faire attention à Sylpha tout en imitant au mieux son comportement. Grimoire vérifie la réplique qu'il habite et est surpris qu'elle est une circulation sanguine. Il a immédiatement une idée et réalise qu'il peut faire tout ce qu'il veut maintenant que Lloyd est hors du coup. Il sourit comme un maniaque en pensant à tout ce qu'il peut faire. Lloyd l'appelle soudainement et lui dit qu'il compte sur lui pour faire de son mieux. Grimoire est tellement touché par cela qu'il est trop stupéfait pour parler. Lloyd l'appelle à nouveau et Grimoire lui dit qu'il fera de son mieux jusqu'à son retour. Lloyd continue de voler, mais il s'arrête et regarde autour de lui. Bien qu'il ait réussi à quitter le château sans encombre, il réalise qu'il n'a aucune idée de l'endroit où trouver un donjon. Il reste en lévitation, essayant de réfléchir à sa prochaine action, quand il remarque soudain un mouvement sur le sol. Une dame est poursuivie par des orques, et Grimoire lui dit que quelqu'un est en danger. La dame s'arrête soudainement et se retourne pour faire face aux orques. Elle les abat facilement en quelques secondes, et Lloyd réalise qu'elle est une artiste martiale de par son style de combat. Il remarque sa technique de respiration et en est impressionné. La dame se tient triomphalement au-dessus des orques et leur dit de retenter leur chance dans un siècle. Lloyd se souvient d'un livre qui parlait de personnes dans des pays étrangers qui canalisent leur énergie intérieure appelée qui pour créer des techniques incroyables. La dame remarque Lloyd qui se cache et lui fait signe. Lloyd est surpris qu'elle ait pu le remarquer d'aussi loin, mais il décide de la rencontrer et de lui demander à propos de ses techniques et des donjons. Grimoire lui dit que la dame pourrait le reconnaître en tant que septième prince s'il va la rencontrer, puisque la dame ne reçoit aucune réponse de Lloyd, elle décide de le prendre comme son ennemi. Elle se précipite vers lui pour l'attaquer, mais Lloyd change rapidement son apparence. Elle s'approche de Lloyd et il se présente comme Robert, un aventurier novice. Il a créé une illusion à partir d'un mélange de son image et de celle de son frère pour créer une apparence authentique. La dame se présente à lui comme Tao, une aventurière de rambé et une artiste martiale. Lloyd se demande si elle soupçonne son déguisement, mais Grimoire lui dit que l'illusion est parfaite. Pendant ce temps, Tao tombe follement amoureuse de Robert parce qu'aucun homme ne lui a prêté attention depuis qu'elle a quitté son dojo. Elle est ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un d'intéressant et décide d'en faire son petit ami, même si les enfers doivent geler. Lloyd lui dit qu'il voulait explorer un donjon avec elle, mais si elle n'en a pas envie, il trouvera quelqu'un d'autre. Elle lui dit immédiatement qu'ils peuvent explorer un donjon ensemble et ils se dirigent vers une entrée de donjon. Ils entrent immédiatement dans le donjon et Tao abat plusieurs monstres pour impressionner Lloyd, mais il est plus intéressé par les roches lumineuses dispersées sur le sol de la grotte. Tao doit se sentir mal qu'un homme soit plus intéressé par des roches lisses qu'il ne l'est par elle. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte et Lloyd se demande pourquoi Tao aventure seul. Elle lui dit qu'elle n'a pas encore trouvé de camarades adaptés. Ils font une pause à l'intérieur du donjon pour se préparer des rafraîchissements et Lloyd lui demande à propos de sa technique de ki. Tao est surprise qu'il connaisse le ki, car peu de gens connaissent cette technique sur son continent. Il lui dit que le ki est comme le mana pour les sorciers et lui mentionne également sa technique de respiration qu'il a remarqué. Elle lui dit que la technique de respiration est fondamentale pour la maîtrise du ki, qui permet à un humain de gagner une puissance explosive. Elle lui dit que cela prend du temps pour perfectionner les techniques de respiration, mais elle le regarde surpris de le voir pratiquer la technique de respiration. Soudain, il s'étouffe et Tao lui dit qu'il ne peut pas pratiquer les techniques de respiration négligemment, car il pourrait se blesser. Lloyd remarque qu'il ressent une force énergétique différente de son mana et il réalise qu'il peut utiliser cette énergie pour augmenter sa puissance magique. Tao décide de lui enseigner davantage sur la technique du ki et il la remercie pour les leçons gratuites. Son cœur rate soudainement un battement, mais elle dit fermement à Lloyd de continuer sa technique de respiration pour dissimuler sa réaction. Grimoire ne peut pas croire que Lloyd ne se soucie de rien d'autre que d'apprendre la magie. Il est sur le point de prendre un dessert quand Sylpha apparaît soudainement derrière lui. Ce qui le surprend. Tao démontre un éclair de ki à Lloyd en abattant un loup gris qu'elle pense être le boss du donjon. Elle lui dit qu'ils peuvent maintenant ouvrir le coffre du donjon, mais elle le prévient que le trésor peut être sous-développé car le donjon n'est pas de haut niveau. Lloyd est intrigué par le système du donjon et Tao le remarque. Il s'approche du coffre et Tao remarque que Lloyd a presque parfaitement maîtrisé la technique de respiration. Elle est heureuse d'avoir trouvé quelqu'un de précieux et elle est sûre que même son grand-père strict approuverait Lloyd. Elle décide de faire de son mieux pour s'assurer que Lloyd reste à ses côtés, mais Lloyd est plus intéressée par l'ouverture du coffre que par ses pensées trompeuses. Tao ouvre le coffre et est presque tranchée en deux par une lame d'énergie, mais Lloyd la sauve alors que la lame coupe à travers le sol du donjon où elle se tenait un instant avant. Un monstre surgit menaçant de dessous le coffre, ce qui surprend Tao. Mais Lloyd est excité de faire face à un nouveau boss alors que ses yeux brillent d'anticipation. La liche se tient debout devant Tao et Lloyd, mais Lloyd n'est pas familier avec la créature. Il demande donc à Tao ce qu'elle en sait. Tao lui assure qu'il n'a rien à craindre et tente de le convaincre de partir, mais Lloyd insiste pour rester et observer Tao vaincre la créature. Soudain, Tao utilise sa technique pour propulser Lloyd hors de la grotte, convaincu que l'explosion le ramènera à l'entrée sans trop de dommages. Pendant ce temps, la liche attaque Tao, mais elle parvient à esquiver ses attaques. Elle se demande pourquoi une créature de haut niveau réside dans une grotte de bas niveau. Elle réalise que la liche sera difficile à vaincre, au point qu'un aventurier de rang aurait du mal. Elle décide de gagner du temps pour que Lloyd puisse retourner à l'entrée du donjon en sécurité. Pendant ce temps, Lloyd est propulsé à travers la grotte par l'explosion. Il est déterminé à quitter le donjon pour en apprendre plus sur le qui. Il crée une barrière autour de lui pour réduire son élan, puis s'arrête finalement, maudissant les deux petits gobelins sur le sol du donjon avec sa barrière. Lloyd se demande s'il devrait retourner, puisque Tao l'a envoyé sans explication. Il demande l'avis de Grimoire, mais n'obtient aucune réponse. Il pense être hors de portée de leur lien magique, mais Grimoire lui répond soudainement d'une voix faible, le suppliant de revenir dès que possible. Grimoire le supplie de l'aider, et Lloyd envisage de quitter le donjon après tout. Pendant ce temps, Tao affronte toujours la liche, mais elle est à bout de force. Elle réalise qu'elle ne pourra pas remporter le combat contre la liche, alors elle décide de reculer lentement avant que la liche ne s'en rende compte. La liche réalise soudain qu'elle utilise le qui et lui explique qu'il a déjà consommé quelqu'un utilisant cette technique. Il lui dit que les techniques du qui ne sont rien d'autre qu'une forme inférieure de sorcellerie qu'il a acquise en absorbant des aventuriers. La liche est plus intéressée par Lloyd, car il peut réagir assez rapidement pour esquiver ses attaques. Tao est heureuse que Lloyd, contrairement à la plupart des gens, comprenne l'importance du qui et le potentiel de ses techniques. Elle décide d'utiliser sa technique de respiration et attaque la liche, mais celui-ci crée une barrière qui bloque son attaque. Tao fait de son mieux pour briser la barrière avec ses techniques, car elle s'est entraînée durement depuis qu'elle était enfant, sacrifiant son temps et sa liberté pour maîtriser la technique. Elle met tout ce qu'elle a dans son attaque et parvient à percer un trou dans la barrière. Elle libère un faisceau d'énergie qui frappe la liche, convaincue qu'elle a réussi à le vaincre. Tao est épuisée car elle a trop utilisé son énergie et a tout mis dans un souffle du qui à bout portant. Elle tombe à genoux, incapable de bouger un muscle, mais la liche parle soudain en l'évitant au-dessus d'elle. Il est déçu qu'elle ait gaspillé toute son énergie juste pour briser une barrière fragile qu'il a mise en place. Il lui annonce que sa vie est sans valeur car il a un sort qui surpasse l'énergie la plus puissante qu'elle puisse générer après des années de pratique des techniques du qui. La liche lance le sort, mais il est choqué de le voir se briser. Le sort est dissipé et la liche est surprise de voir Lloyd se tenir à côté d'elle, la protégeant avec une barrière. Lloyd est déçu que Tao est abandonné si rapidement, mais il lui dit qu'il va s'occuper de la liche. Bien qu'il soit pressé. Il décide de s'amuser un peu. La liche récite une incantation, mais Lloyd dérive soudain dans les airs comme une vapeur et se manifeste derrière la liche. Il utilise une technique de respiration du qui, mais la liche est surprise car il n'a pas remarqué Lloyd réciter l'incantation. Pendant que Lloyd réfléchit à la manière de combiner efficacement les techniques du qui et de magie, la liche tente de l'attaquer continuellement, mais la barrière de Lloyd est impénétrable. La liche n'arrive pas à croire à la solidité de la barrière de Lloyd. Lloyd se souvient des conseils de Tao sur l'utilisation des techniques du qui et décide de se concentrer sur sa respiration. Il inspire plus profondément que jamais et utilise un sort de sprint pour accélérer le processus. Lloyd se déplace à travers la grotte en essayant de respirer le plus possible et la liche interprète ses actions comme un plan pour s'échapper. Il tente d'attaquer Lloyd, mais ses attaques sont toujours inefficaces contre la barrière de Lloyd. Lloyd continue de pratiquer sa technique de respiration, inspirant et expirant autant qu'il le peut. Tao regarde avec admiration alors que Lloyd continue de respirer, mais Lloyd réalise que sa barrière entrave sa respiration, alors il la dissipe. La liche pense que Lloyd a atteint ses limites, alors il décide de profiter de l'occasion pour l'attaquer avec tous les sorts possibles. Lloyd s'accroche à une stalactite et reste suspendu, continuant à respirer. Les attaques de la liche sont sur le point de le terrasser, mais il esquive soudain toutes ses attaques avec grâce. Tao réalise que c'est Lloyd qui a dissipé sa barrière pour pouvoir respirer correctement et accumuler plus du ki. Lloyd combine son ki et son mana tout en continuant à respirer et à esquiver les attaques de la liche. Lloyd est enfin satisfait de sa combinaison de mana et parvient à dissiper les attaques de la liche. Il est déçu que l'attaque n'atteigne pas la liche, alors il décide de réduire la taille et d'augmenter la portée de son attaque pour la rendre plus précise. Il libère les coups combinés, mais la liche les bloque avec sa magie. Lloyd continue de libérer les coups, mais la liche peut continuellement bloquer les attaques. Lloyd sourit comme un possédé en savourant sa nouvelle expérience avec le ki. Il est optimiste quant à l'idée d'expérimenter davantage et de s'amuser encore plus. Mais la liche n'arrive pas à croire que Lloyd libère autant d'attaques sans réciter d'incantation. La liche est surprise que Lloyd utilise le ki même en étant un sorcier. Il est déconcerté que le ki de Lloyd surpasse même sa sorcellerie. Lloyd rend ses coups plus nets et plus fins, et dans un dernier effort, la liche crée une barrière pour se protéger. Le coup traverse la barrière de la liche et la terrasse. Un coffre au trésor s'ouvre après qu'ils ont vaincu la liche, mais tout ce qu'il voit à l'intérieur est un vieux poignard. Tao pense que c'est un échec. Mais Lloyd décide de garder le poignard car il lui reste un peu de mana. Le trésor se referme soudainement et s'enfonce dans le sol. Lloyd réalise que le coffre essaie de s'échapper car il est le cœur du donjon, et il s'y accroche. Il comprend que le coffre au trésor restera sous terre et consommera des objets magiques, puis créera un nouveau donjon. Il absorbera ensuite tout l'équipement abandonné par les aventuriers et grandira. Le coffre donnera alors tout ce qu'il a collecté lorsque le donjon aura été vidé, et utilisera cette opportunité pour s'échapper. Lloyd est fasciné par le cycle du coffre, mais Tao est plus préoccupé par leur sécurité. Lloyd parvient à sortir le coffre du sol du donjon avant que le toit du donjon ne s'effondre. Ils parviennent à s'échapper du donjon à temps avant sa fermeture complète. Tao se demande pourquoi Lloyd a utilisé des techniques de Ki malgré le fait d'être un sorcier. Elle pense que Lloyd essayait de se venger de la liche pour s'être moquée d'elle, mais Lloyd lui dit qu'il s'amusait simplement. Lloyd se souvient soudainement que Grimoire est en danger et informe Tao qu'il doit s'occuper de quelque chose en urgence. Tao décide de s'entraîner davantage et de devenir assez forte pour que Lloyd la trouve intrigante. Lloyd rentre chez lui en volant et entre dans le château par la fenêtre de sa chambre, se demandant si Grimoire va bien. Il voit Grimoire allongé sur le sol, couvert de bosses et de contusions. Grimoire se rappelle à quel point Sylpha était déçu que Lloyd ait faibli pendant leur séance d'entraînement. Elle a poursuivi Grimoire en le talonnant pour le ramener à sa force précédente. Grimoire dit à Lloyd qu'il n'a rien pu faire contre Sylpha et accuse sa situation de la faute de Lloyd d'être arrivé en retard. Lloyd s'excuse d'être arrivé en retard. Le lendemain, Lloyd et Grimoire se promènent dans la bibliothèque du château. Grimoire semble peu impressionné par le poignard qui a fait rentrer Lloyd tard chez lui, entraînant sa malchance. Lloyd essaie de le convaincre que le poignard est un trésor précieux. Il décide de tremper le poignard dans de l'eau chaude, puis de frotter la surface. Après cela, il parvient à peler le fluide de mana sur le poignard, qui est un catalyseur pour l'enchantement. Les armes peuvent être améliorées en écrivant des sorts dessus en utilisant ce fluide de mana. Lloyd lit le fluide de mana de la lame et réalise qu'elle a été enchantée avec une force renforcée. Grimoire pense que Lloyd pourra désormais expérimenter avec des enchantements, mais Lloyd lui dit que ce n'est pas si facile. Il place le fluide de mana de la lame dans un flacon contenant de l'eau et utilise son sort de désassemblage pour la décomposer. Lloyd explique qu'il ne peut pas expérimenter car le fluide de mana est coûteux et les enchantements sont sujets à l'échec. Il ne veut pas perdre l'arme et son essence de mana. Donc il décide d'analyser le fluide de mana et de la produire en masse lui-même. Il utilise un sort de purification de l'eau pour séparer les matières premières du fluide de mana de la lame en augmentant sa pureté. L'essence est séparée en huile, en argent et en hématite. Grimoire reconnaît que l'hématite est de la poudre de noyaux de monstres, très rare. Lloyd informe Grimoire qu'il a le coffre au trésor du donjon, qui était son cœur, et il sait qu'il peut fabriquer de l'hématite à partir de ça. Ils sont tous les deux heureux de constater que tout ce dont ils ont besoin est simplement de l'huile, de l'argent et beaucoup d'armes à en chasser avec le fluide de mana. Lloyd va voir son père pour lui demander un service. Son père lui donne une énorme bourse de pièces d'argent, se demandant s'il ne préfère pas des pièces d'or à la place. Lloyd lui dit qu'il est satisfait des pièces d'argent et court vers la bibliothèque. Le roi réalise que Lloyd est très humble et se demande ce qu'il veut faire avec son argent de poche. Lloyd emmène les pièces d'argent dans la bibliothèque secrète où Grimoire l'aide à les fondre en leur forme liquide. Ils sont satisfaits de la quantité d'argent en leur possession. Plus tard dans la journée, Lloyd et Sylpha s'entraînent intensément. Lloyd tente d'utiliser un sort de sprint pour se placer derrière Sylpha et lancer une attaque surprise, mais elle l'esquive. Lloyd décide d'utiliser un sort de métamorphose sur le sol, ce qui surprend Sylpha. Il est sur le point de la terrasser et de revendiquer sa récompense quand elle disparaît soudainement. Lloyd se demande où elle est, mais Sylpha se trouve sous lui. Elle lance une attaque surprise par-dessous, prenant Lloyd au dépourvu. Lloyd cède, mais après le combat, Sylpha lui donne quand même un vase d'huile. Lloyd se demande pourquoi elle lui donne l'huile alors qu'ils avaient convenu qu'il ne l'obtiendrait que s'il gagnait le round contre elle. Sylpha lui dit qu'elle ne voit aucun inconvénient à lui donner le prix car elle est soulagée de constater qu'il n'est pas faible. Elle réalise qu'il avait juste eu une mauvaise journée ce jour-là et elle est heureuse que ses craintes aient été dissipées. Grimoire se demande comment Sylpha peut encore battre Lloyd même lorsqu'il utilise des sorts magiques contre elle. Il conclut qu'elle doit être un monstre déguisé. Puisque Lloyd est déjà si compétent en sorcellerie et en maîtrise de l'épée, Sylpha est convaincu qu'il deviendra très puissant lorsqu'il grandira. Lloyd prend les huiles, promettant de lui montrer les résultats de son travail. Il court vers son laboratoire secret dans la bibliothèque, et avec l'aide de Grimoire, il mélange l'huile avec de l'argent et de l'hématite pour créer du fluide de mana. Le lendemain, il va voir le prince Albert et lui demande de l'aide avec beaucoup d'armes pour pratiquer la sorcellerie. Le prince Albert réalise que Lloyd aime beaucoup la sorcellerie et Lloyd est convaincu qu'il pourra l'aider car il a des gardes royaux qui peuvent lui prêter assistance. Les gardes abandonnent leurs armes et décident de les oublier car ils ne pensent pas qu'un jeune comme Lloyd puisse réussir à en chasser des sorts avec succès. Lloyd met sa réplique en mode assistant automatique alors qu'il se prépare à en chasser les épées. Il remarque que Grimoire est enthousiaste à l'idée des enchantements et promet de lui livrer une épée enchantée digne de son attente. Grimoire remarque que Lloyd grave un nombre absurde de sorts sur l'épée. Lloyd essaie de graver plus de sorts mais l'épée se brise et Lloyd réalise qu'il en a trop fait. Grimoire l'encourage à continuer d'en chasser car ils viennent juste de commencer. Après un long moment, Lloyd retourne voir le prince Albert avec son résultat. Le prince Albert est surpris que Lloyd ait réussi à en chasser avec succès 50 armes sur 120. Il s'excuse d'avoir détruit les 70 épées mais il sait qu'il a réussi à enchanter 80 épées. Il a exagéré les enchantements sur certaines d'entre elles. Ce qui les a fait se briser. Le prince Albert est impressionné que Lloyd ait pu en chasser autant d'épées car même un enchanteur maître n'enchante avec succès que 10% de ses armes. Les gardes concluent que Lloyd ment, ce qui met en colère Sylpha. Mais lorsqu'un garde tente de ranger son épée, elle coupe à travers le fourreau. Lloyd dit au prince Albert qu'il veut voir les armes en action et Albert lui dit de les accompagner car le roi lui a donné la permission de partir en chasse de monstres. Après avoir fini les préparations pour le lendemain, Lloyd, Albert et Sylpha se dirigent tous dans une calèche à l'aube et ils se retrouvent bientôt dans la forêt entourant le royaume. Lloyd demande si des monstres sont proches, mais Sylpha doit lui informer que cela va prendre un peu plus de temps car ils doivent d'abord atteindre le lac. Sylpha se tourne vers Albert et le remercie de lui permettre d'accompagner Lloyd dans cette expédition, mais il ne voyait aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être autorisée à se joindre, d'autant plus qu'il sait combien elle aime Lloyd. Donc il ne voudrait pas la tenir à l'écart de lui. Sylpha peut avoir des sentiments inappropriés pour Lloyd, mais elle ne l'admettra pas, du moins jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Albert continue de la taquiner un peu plus, mais lorsque Sylpha tire son épée, il réalise qu'il a peut-être dépassé les bornes et arrête de parler. Cependant, le dégainage de l'épée n'était pas à cause de sa taquinerie, mais plutôt parce qu'ils ont des invités non invités à gérer. Ce sont des kobolds qui se sont armés de armes en acier. Donc les chevaliers se mettent en formation et se préparent à défendre Lloyd et Albert avec tout ce qu'ils ont. Lloyd doit agir comme s'il avait peur pour ne pas attirer l'attention sur lui, mais la vérité est qu'il savait déjà que les kobolds venaient bien avant leur arrivée. Pendant son entraînement avec Tao, elle lui avait enseigné une application du ki qui lui permet de sentir son environnement en tout temps, tant qu'il maintient sa respiration, ce qui est assez pratique pour l'exploration. Les chevaliers s'apprêtent à commencer le combat. Donc Lloyd prête une attention particulière alors qu'un des chevaliers tranche un kobold. Le kobold et le chevalier n'étaient pas préparés pour ce qui allait se passer ensuite car le kobold est coupé en deux comme un bâton de beurre. Pour eux, il n'a aucun sens que leurs armes puissent traverser les kobolds si proprement alors qu'ils portent une armure en acier, mais tout cela est dû au succès des enchantements de Lloyd. Les épées sont désormais si tranchantes que même ces chevaliers entraînés ont peur de les manipuler. Albert n'a que des éloges pour Lloyd et ses incroyables compétences en enchantement, alors il lui donne beaucoup de tapes sur la tête. Sylpha aussi fait l'éloge des compétences en enchantement de Lloyd, bien que son arme n'ait pas été enchantée au départ, mais cela ne l'a pas empêché de décimer les kobolds de toute façon. À ce moment-là, un kobold se dirige droit vers Lloyd, ce qu'il remarque, mais avant qu'il ne se rapproche trop et l'oblige à agir, le kobold est écarté par un visage familier qu'il sentait dans la région et il s'agit de Tao. Elle est donc venue en courant. Mais Lloyd est choqué au-delà de toute croyance parce qu'il était certain de ne plus jamais la revoir. Tao tourne son attention vers Lloyd et elle peut dire qu'il utilise la respiration du qui pour sentir son environnement, mais comme elle ne sait pas qu'il est la même personne que Robert, elle n'a aucune idée d'où il aurait pu apprendre cela. Mais maintenant qu'elle y pense, Lloyd ressemble beaucoup à Robert aussi. Cependant, pendant qu'elle examinait son visage, elle sent un kobold essayer de s'approcher d'elle par derrière. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, Sylpha était déjà intervenue pour tuer un kobold. Et elle n'est pas contente de voir cet inconnu se rapprocher autant de son futur mari. Tao lui dit qu'elle aurait pu gérer ce kobold seul, et les deux ne vont évidemment pas s'entendre. Mais pour éviter tout conflit, Albert agit en tant que médiateur et invite Tao à se joindre à eux lorsqu'ils se rendront au lac plus tard. Alors que tout le monde monte le camp pour la nuit, Albert remercie Tao pour son aide lors de l'attaque des kobolds et se présente en tant que deuxième prince de Salome. Tao ne se rendait pas compte qu'il était de la royauté. Alors elle s'excuse pour son comportement impoli plutôt. Mais surtout, elle trouve que Robert est beau. Cependant, malgré le fait qu'il soit beau, il n'est pas le même que Robert, même s'il lui ressemble aussi. Albert demande si c'est la personne qu'elle cherche, mais elle dirait plutôt que Lloyd ressemble plus à Robert en général. Cela dit, Lloyd évite actuellement Tao pour qu'elle ne découvre pas qu'il est Robert en utilisant cette technique de détection spatiale du ki, ce qui a failli révéler sa couverture. Mais maintenant que Tao sait que Lloyd peut l'utiliser, ce serait étrange s'il arrêtait soudainement de l'utiliser complètement pour éviter de révéler son petit secret d'expédition dans le donjon. Lloyd décide donc de se cacher dans sa tente pendant un moment, mais dès qu'il entre, il est immédiatement agressé par un visage plein de melons. Lloyd n'est pas troublé par cela, car il l'a vu ainsi des centaines de fois à ce stade, mais il demande ce qu'elle pense faire en ce moment. Sylpha s'excuse et dit qu'elle voulait juste changer de vêtements car elle avait des taches de sang dessus. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi elle le fait ici. Cependant, elle pense qu'il est naturel de changer de vêtements dans la tente de Lloyd parce qu'elle va y dormir avec lui, mais Lloyd n'aime pas ça. Sylpha essaie de justifier en disant que les autres gardes sont tous postés autour de la tente d'Albert pour le protéger, donc elle doit protéger Lloyd aussi, mais Lloyd maintient toujours qu'il va bien tout seul. Sylpha refuse toujours de prendre non pour une réponse et attrape Lloyd avec ses jambes. Et elle refuse de le lâcher parce que Tao est dans les parages et Sylpha ne prendra pas le risque que Lloyd lui soit enlevée par la fille aux arts martiaux. En parlant de cela, Tao entre dans la tente car elle aurait juré qu'elle sentait Robert utiliser le qui, mais elle voit Sylpha étouffer Lloyd. Sylpha se met en colère que Tao ait interrompu son moment avec Lloyd, mais Tao l'appelle une perverse. Les deux étaient sur le point de commencer à se battre, avec tous les chevaliers pariant sur qui allait gagner, et dans tout ce chaos, Lloyd part avec son innocence ayant été brisé. Il s'approche d'Albert, qui le complimente sur le fait qu'il attire déjà les filles, mais Lloyd ne voit pas l'humour dans tout cela. Albert est sérieux quand il dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle a commencé à s'occuper de lui. Mais Albert le met en garde et lui conseille d'être prudent concernant les relations qu'il entretient avec des femmes comme elle. Pendant ce temps, Tao et Sylpha viennent de réaliser que tous les chevaliers regardent avec enthousiasme leur combat ainsi que les cuisses exposées de Sylpha, alors elles mettent leurs différents de côté et se donnent du mal pour les battre tous. Sylpha finit enfin par enfiler des vêtements et Tao explique qu'elle a été chargée de réparer un vieux sanctuaire en haut de la colline, c'est pourquoi elle est dans la région. Mais si c'est le cas, Sylpha lui dit de se dépêcher et de faire son travail pour laisser Lloyd tranquille. Tao n'apprécie pas qu'on lui dise comment faire son travail, mais Albert intervient en disant qu'il serait dangereux de monter jusqu'à la montagne maintenant et que sa capacité de détection est vraiment utile pour détecter les menaces, donc il aimerait qu'elle reste avec le groupe jusqu'au matin. Cependant, alors que Tao perçoit une menace imminente, elle ne pense pas qu'ils auront besoin d'un éclaireur car ils ont trouvé le monstre qu'il cherchait. Le lourd charge le groupe, alors les chevaliers se mettent en formation pour se défendre contre lui, pendant que Lloyd se met derrière Sylpha car il ne veut pas finir le combat trop rapidement. Le lourd semble étonnamment rapide compte tenu de sa taille, mais tandis que Lloyd le trouve assez intéressant, Grimoire est plus intrigué par le vieux sanctuaire en haut de la montagne. Alors que le combat avec le loup avance, Tao sauve l'un des chevaliers avec une explosion du qui, mais il semble que cela prendra plus que cela pour abattre le loup, alors Albert prend les choses en main. Il sort l'épée enchantée que Lloyd avait fabriquée et avec elle, il lance un sort de feu qui pulvérise le loup en un seul coup. Tous les chevaliers félicitent leur prince pour sa puissance, mais ce sort normalement ne serait pas aussi puissant qu'il l'était juste maintenant. Il a été renforcé par les enchantements que Lloyd avait appliqués à l'épée enchantée, donc Albert le remercie d'avoir facilité la défaite du loup. Lloyd est content que ces enchantements soient bien appréciés, mais Grimoire attire son attention pour lui faire savoir qu'ils ont des problèmes plus pressants à régler. Ce sanctuaire en haut de la colline que Tao est censé réparer. Un démon y est scellé et le saut semble s'user. Soudain, le lourd scalbert venait de vaincre se relève une fois de plus avec une aura sombre l'entourant, et de nombreux autres monstres apparaissent autour de lui. D'une voix provenant du loup, le démon Pazuzu menace les humains pour avoir osé blesser son spire. Même s'il est incroyablement laid, il jure de leur ôter la vie à tous pour ce qu'ils ont fait. Il ordonne à tous ses spires d'attaquer, alors le groupe recule pour se défendre. Albert coupe l'un des loups, mais l'instant d'après, il se régénère de la blessure et manque de mordre Albert. Heureusement, Tao intervient pour le sauver au dernier moment, mais la situation ne semble pas bonne, car les loups sont capables de se régénérer de tout dommage qu'ils subissent, quelle que soit sa gravité. Tout le monde se bat pour sa vie pendant que Sylpha se contente de regarder, car elle se fiche de ce qui se passe tant que Lloyd reste en sécurité. Lloyd se cache derrière un tonneau pour demander à Grimoire s'il connaît Pazuzu, car ils sont tous deux des démons, mais Grimoire ne l'a jamais rencontré auparavant. Mais malgré cela, il est capable de dire que Pazuzu contrôle les monstres en transmutant sa magie. C'est un peu comme créer des marionnettes magiques qui vous permettent de contrôler quelqu'un d'autre, et en plus de cela, il est capable de fournir du mana à travers les fils pour régénérer instantanément les dégâts subis par les loups. A moins que Pazuzu lui-même ne soit neutralisé, ce combat ne prendra jamais fin. Cependant, Lloyd a arrêté d'écouter après avoir découvert qu'il y avait quelque chose appelé la transmutation du mana. Il veut donc que Grimoire lui apprenne comment le faire. Grimoire ne pense pas que ce soit le bon moment pour cela, car les autres se battent pour leur vie dehors, mais Lloyd se soucie beaucoup plus d'apprendre que de savoir si ses amis et sa famille meurent, donc il insiste pour que Grimoire lui enseigne immédiatement. Pendant ce temps, Pazuzu se moque de lui-même, car il a tellement de facilité à attaquer ses humains. Mais une fois que Pazuzu insulte Lloyd parce qu'il pense qu'il est lâche, Sylpha ne retient plus rien. Elle dit à Lloyd qu'elle va devoir le laisser seul un peu. Et Lloyd est tellement absorbé par sa leçon de transmutation qu'il se moque de ce qu'elle fait. Sylpha s'approche de Pazuzu et le traite avec agressivité pour tous ses sens avec son visage lait et sa mauvaise haleine. Puisque Lloyd est à proximité, elle ne peut pas lui permettre de polluer l'environnement plus longtemps avec sa présence, donc elle va le tuer maintenant. Pazuzu trouve ses menaces amusantes, car il ne voit aucun moyen pour elle de gagner avec juste une épée. Les loups sont sous son contrôle et se régénéreront indéfiniment tant qu'il leur fournira du mana. Et les démons ne manquent presque jamais de mana, donc il peut faire cela toute la journée. Cependant, la seule réponse de Sylpha à cela est qu'il devrait arrêter de parler car son haleine fait plus de dégâts à son nez que toute attaque pourrait jamais faire. Pazuzu cesse de perdre son temps et attaque immédiatement Sylpha, mais au moment où il réalise ce qui se passe, Sylpha a déjà coupé les pieds de tous ses loups. Pazuzu refuse de perdre contre elle, alors il commence à régénérer les pieds de ses loups. Pendant ce temps, les autres réalisent que le reste des loups semble ralentir considérablement. Ils comprennent que c'est parce que Pazuzu concentre actuellement son mana sur la régénération de ses propres loups. Robert demande à Sylpha de continuer à les endommager comme elle vient de le faire, pour qu'ils puissent éliminer le reste des loups, et elle est heureuse de se conformer à son ordre. Pendant tout cela, Lloyd s'amuse à apprendre les subtilités de la transmutation du mana. Grimoire lui explique que ce n'est pas une tâche facile de réussir cela, et Pazuzu est incroyablement doué pour pouvoir contrôler autant de monstres en même temps. De retour au carnage se déroulant à quelques mètres de là, Sylpha vient de blesser une fois de plus Pazuzu et, alors qu'elle atterrit à côté d'un des chevaliers, elle lui demande de lui prêter son épée. Elle est enchantée par l'épée, et surtout par le fait qu'elle a été enchantée par Lloyd. Mais plus qu'il voit son attachement à Lloyd, Pazuzu commence à parler de la manière dont il prévoit de disséquer Lloyd et d'étudier ses organes pour découvrir ce qui le rend si spécial. Cela rend Sylpha incroyablement furieuse. Et Pazuzu saisit l'occasion pour bondir par derrière et l'engloutir toute entière. Cependant, cela ne signifie pas qu'il l'a vaincu, car de l'intérieur de sa bouche, elle utilise ses épées pour déchiqueter le loup avec sa technique de double lame. Ensuite, elle lui tranche la tête alors qu'il retombe au sol. Cependant, elle n'en est pas satisfaite, alors elle utilise une autre technique de double lame pour le sortir du corps du loup et le découper sur le sol pour lui infliger le maximum de souffrance. Tout le monde est stupéfait après avoir vu ce que Sylpha peut faire quand elle est sérieuse. Lloyd savait déjà qu'elle était forte, donc cela ne le surprend pas Pazuzu à oser menacer Lloyd en sa présence, ce qui est un péché impardonnable à ses yeux. Elle sort son épée et se prépare à l'achever une bonne fois pour toutes. Nous voyons ensuite Sylpha se tenant devant le démon qui lui est soumis. Elle lui dit qu'il vaut mieux pour lui se rendre et le monstre l'hab pendant ce temps, alors que ses disciples attaquent. Nous voyons Tao et Albert utiliser leur magie pour vaincre les monstres. Albert leur dit ensuite que ce n'est pas suffisant, ils doivent également vaincre le démon pour empêcher sa résurgence. Il ordonne à tout le monde de se déplacer pour aider Sylpha. Quelque chose d'étrange se produit, Albert s'évanouit et tombe au sol alors que Tao met ses mains sur son nez et dit que c'est mauvais. Nous voyons également Sylpha tomber et le démon dit qu'il y a plus d'un siècle que le sceau du sanctuaire a été brisé. Il m'a juste fallu du temps pour cultiver ses disciples à moi, juste pour que tu viennes et les vainques, toi misérable avec ton épée. Il devient alors très en colère et attaque Sylpha, la jetant dans la rivière. Albert essaie de rassembler sa force pour se lever mais échoue. Le démon dit à Sylpha que quiconque respire cet air tombera sous son contrôle car elle est contaminée par son miasme. Alors qu'il l'attaque à nouveau, Tao apparaît soudain devant lui, sauvant Sylpha. Elle demande à Sylpha si elle peut se lever, à quoi Sylpha répond qu'elle va bien et qu'elle pète la forme en demandant à Tao de s'occuper de ses affaires, alors qu'elle tremble comme une feuille morte. Cela enrage Tao qui lui dit d'arrêter de mentir, insistant pour dire que si elle peut bouger, elle devrait s'échapper rapidement. Sylpha lui dit que si elle peut s'échapper, elle devrait courir vers le prince Lloyd rapidement. Le démon commente la force de Sylpha, impressionnée que malgré le fait de respirer son air contaminé, elle ose encore le défier, même ses monstres ont été soumis en seulement 30 secondes. Soudain, il s'approche de Tao et lui demande pourquoi elle n'est pas sous son contrôle. Lorsque Tao le frappe avec sa jambe, le démon l'attrape par la jambe. Il lui dit, je comprends que tu utilises une sorte de technique de respiration étrange qui te permet de filtrer l'air contaminé que tu respires. Il lui dit qu'elle aurait dû s'échapper quand elle avait l'occasion. Il suppose que Tao veut devenir sa servante, ce qui l'énerve et elle lui en met une carte. Tao déteste les hommes moches. Ensuite, elle utilise la technique du kifoudroyant pour faire plus de dégâts. Après elle réfléchit à comment maintenir une respiration stable et lancer une autre attaque avant que Pazuzu ne l'attaque. Soudain, le monstre émerge de la mer, attrapant Tao entre ses mâchoires. Le démon lui demande qui est ce bel homme dont tu parles. Je ne vois rien d'autre qu'un tas d'ordures éparpillées au sol, pitoyable à regarder alors que mes fidèles bien-aimés se lèvent un par un. Il libère alors plus d'air contaminé et lui dit qu'il veut qu'elle soit l'un de ses disciples, pour le servir et lui dédier sa vie. Tao réplique qu'elle n'avait pas tort, car malgré cet endroit qui empeste la mort, il arrive à le sentir comme un rayon de soleil et cela lui redonne du courage. Pazuzu ne comprend rien mais elle lui dit qu'un beau gosse va bientôt le sauver. Le monstre l'avale et le démon crachent, disant que ces humains sont en effet pitoyables, des créatures si vivantes mais si incapables de comprendre ma magie puissante. Il se tourne alors vers Sylpha et lui dit qu'elle va payer le prix du mal qu'il lui a infligé et devenir l'une de ses servantes. Il pourrait lui falloir du temps pour la contrôler, mais sa force vaut le coup. Je vais la noyer dans mon air suffocant et la laisser travailler comme ma servante jusqu'à ce qu'elle meurt. Ensuite, nous voyons Lloyd se tenant à côté de lui, disant, alors, c'est ainsi que tu apprivoises les loups et les ours aussi. Le démon confirme en mentionnant comment il a tué leur père et a utilisé son air suffocant comme substitut dans leur esprit. Malgré le fait d'être leur tueur, personne ne peut défier sa domination. Puis, à sa surprise, il regarde Lloyd et demande, attends un moment, toi, sale gamin, comment peux-tu te déplacer au milieu de mon air suffocant, peux-tu vraiment traverser mon air contaminé si facilement ? Ensuite, il regarde Grimoire et lui demande avec colère, n'es-tu pas un démon en réalité, pourquoi protèges-tu ce petit garçon ? Je n'ai jamais entendu parler d'un démon protégeant un humain avant. C'est assez amusant. Tu es une onde pour notre espèce. Grimoire devient très en colère et est sur le point de lui donner un conseil de démon à démon mais il rétracte ses conseils et lui dit qu'il veut le regarder chialer. Cela met le démon très en colère et il ordonne à ses disciples de tuer Grimoire. Alors que les disciples du démon attaquent, Lloyd décide d'utiliser sa mana et transforme la zone autour de lui en de belles fleurs, prenant le contrôle des disciples du démon et les rendant soumis à lui au lieu du démon. Le démon est extrêmement surpris et se demande comment Lloyd a réussi à transformer toute sa mana en un champ de fleurs en un clin d'œil. Lloyd demande à l'une des bêtes qui a avalé Tao de le recracher et il s'exécute. Ensuite, Pazuzu libère plus d'air contaminé pour reprendre le contrôle de ses disciples monstres. Grimoire lui dit qu'ils se sont déjà réveillés, mais qu'ils se rappellent de tout ainsi que de la vérité de la mort de leur père. Les bêtes attaquent le démon, le coupant de partout, ce qui permet de libérer Sylpha de son emprise. Alors que les bêtes repartent à l'assaut, Pazuzu parvient à les bloquer et ensuite il se déchaîne sur eux leur donnant une bonne raclée. Il regarde Lloyd et lui dit que peu importe combien de sorts il utilise, il ne peut pas affronter un démon puissant comme lui, du moins pas comme ça. Pendant ce temps, Pazuzu exprime son désespoir, déclarant que c'est ce qui se passe quand il cesse de les approvisionner en mana, car il va maintenant utiliser son vrai pouvoir. Nous voyons alors Lloyd utiliser son immense pouvoir et se demander ce qu'il faudrait pour tuer Pazuzu. Le démon est surpris par le pouvoir de Lloyd et se souvient de la raison pour laquelle la mana ne l'a pas affectée, car il étudiait dans des livres et apprenait comment utiliser son vrai pouvoir. De retour à la réalité, Grimoire lui dit que son aura suffoquant toutes ses capacités n'affecteront pas Lloyd car aucun sort ne peut passer le mur de mana de Lloyd. Lloyd lui dit qu'il a quelque sort qu'il voulait essayer et il ressort son sourire démoniaque. Cependant, Pazuzu sait que Lloyd peut libérer son pouvoir sans restriction. Quand Pazuzu voit la mana de Lloyd, il devient presque fou du vrai pouvoir de Lloyd et dit « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce un cauchemar que je dois résoudre ? Quel est ce pouvoir immense ? » Ensuite, Lloyd utilise son pouvoir sur le démon, le forçant à fuir rapidement, mais Lloyd l'avait dans son viseur, alors qu'il utilise ses barrières d'une certaine manière pour le lier et l'épuiser complètement. En effet, nous voyons Pazuzu complètement épuisé, haletant, mais personne ne le félicite pour cela. Au lieu de cela, nous voyons de nouveau Lloyd expérimenter des sorts sur lui comme s'il était un rat dans des expériences. Grimoire lui accorde alors son pouvoir et l'impose dans sa main, rendant le sort plus fort que jamais. Lloyd force ensuite Pazuzu à fuir rapidement dans toutes les directions, mais il n'y a pas d'échappatoire alors que Lloyd le piège dans sa barrière. Maintenant piégé à l'intérieur comme un moustique dans une petite boule, Pazuzu l'appelle, suppliant d'être libéré, incapable de le supporter plus longtemps. Cependant, Lloyd lui dit non, mon ami. Je ne peux pas te libérer si facilement. Tu as fait du mal à beaucoup et en as tué beaucoup. Tu as expérimenté sur d'autres monstres et beaucoup ont souffert aussi. Alors arrête d'essayer de t'échapper. Tu ne t'échapperas pas facilement de moi. Lloyd utilise ensuite sa technique de lancer rapide de sorts, faisant plaider Pazuzu car il veut devenir le roi des démons, offrant de le libérer à tout prix, que ce soit pour la richesse, les femmes, les enfants ou le pouvoir. Mais l'autre ne répond pas et Lloyd utilise 240 sorts sur lui en une seule minute. Lloyd était très satisfait de cela et dit, continuons comme ça pendant 30 minutes. Après seulement 5 minutes, nous voyons que Pazuzu est devenu une structure squelettique mais n'est pas encore mort. Lloyd pensait qu'il allait tenir plus longtemps mais Grimoire l'informe que la magie a des effets sur les démons malgré leur immunité face à celui-ci, et en plus il a brisé mentalement Pazuzu. Il dit alors qu'il a passé un siècle de sa vie à élever ses monstres dans la souffrance et l'angoisse afin de dominer le monde. Alors il se demande comment les monstres ont pu le trahir aussi facilement. A ce moment-là, nous voyons tout le monde se réveiller après leur long sommeil induit par la drogue que Pazuzu a dispersé dans l'air. Ensuite, nous voyons Grimoire se diriger vers Pazuzu et lui parler, disant, d'après ce que je sais, Pazuzu. Les gens ne suivent pas les leaders qui tombent constamment en morceaux. Peu importe combien ils ont souffert pour arriver là où ils sont, ils auront probablement un bon moment avec quelqu'un qui aime s'amuser et divertir. Au contraire, ce garçon fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est peut-être pourquoi les gens se pressent vers lui et l'aiment. De cette façon, c'est une personne au cœur bon, qui aime les gens et aide tout le monde. Le petit démon Grimoire dit, je rassemble ma force pour pouvoir me venger un jour. Pazuzu rétorque qu'il aurait dû apprendre à apprécier la vie. Dans cet état, il confie son ambition à Grimoire avant de disparaître en se transformant en cendres et Grimoire le consomme. Grimoire accepte l'ambition de Pazuzu et le remercie car il a récupéré un peu de puissance grâce à son mana. Ensuite, Lloyd dit que le sorcier Robert est apparu et a vaincu le démon, nous sauvant tous. Le lendemain, Lloyd et Albert retournent à la ville où les attend une grande célébration pour avoir vaincu le monstre mené par Albert. Albert suggère qu'il aurait dû préparer un carrosse. Au lieu de cela, les gens parlent du prince Lloyd comme étant très charmant et gentil mais qu'il n'est pas aussi beau qu'Albert, ce qui énerve Sylpha quand elle l'entend. Ils arrivent au palais et le roi parle à Albert le félicitant pour la pacification des bêtes et l'élimination du démon. Le roi réprimande Albert pour être parti dans une mission aussi dangereuse avec très peu de garde. Albert comprend les inquiétudes du roi alors il s'excuse pour cela. Ensuite, il demande des nouvelles des aventuriers Tao et Robert. On lui dit que Robert a disparu avant qu'il puisse reprendre conscience et que Tao soit parti rattraper Robert avant qu'il puisse être remercié. Le roi dit que tous les deux ont sauvé tout le monde et qu'il s'intéresse à la force de ce sorcier nommé Robert. Albert ajoute que Lloyd a énormément contribué à l'opération de chasse. Nous devrions considérer Lloyd comme faisant partie de la succession royale. Nous avons survécu au monstre sans victime grâce à sa magie envoûtante, qu'il a utilisé sur nos armes. Je crois que ses talents, sa persévérance et ses réalisations le rendent apte au trône. Le roi demande, cela ne créera-t-il pas un autre concurrent pour toi ? Albert dit que si c'est pour le bien du royaume, il accepterait de ne pas être roi. La décision doit être prise dans l'intérêt du royaume, et Albert trouve que c'est dommage d'écarter Lloyd en raison de son jeune âge. Néanmoins, Albert avoue qu'il ne compte pas se laisser faire. Le roi demande à Lloyd, vas-tu rejoindre la compétition et te tenir aux côtés de ton frère pour chercher le trône ? Lloyd répond qu'il refuse avec toute l'humilité. Ensuite, nous voyons Lloyd jouer avec le loup et le tenant. Il dit, je ne m'attendais pas à ce que l'un des loups ou ours nous suive chez nous. Ils sont devenus affectueux l'un envers l'autre et ils jouent ensemble. Cela énerve Grimoire, qui dit, pourquoi n'ai-je pas eu ce traitement ? Il va vers eux et dit à Lloyd que son mana l'a complètement apprivoisé. Lloyd lui dit alors, tu es aussi pelucheux. Il lui dit que le reste des loups et ours se sont installés dans la forêt, donc ils ne pensent pas qu'ils poseront de problème. Sylpha arrive et fait remarquer à Lloyd que le loups s'est bien attaché à lui. Il confirme cela et dit qu'il lui a aussi donné le nom de Shiro, à cause de sa couleur. Sylpha pense que c'est un choix très logique. Lloyd dit à Sylpha qu'il veut apprendre des tours à Shiro. Mais il ne sait pas quel est le meilleur moyen de lui communiquer ce qu'il veut. Elle lui dit que les commandes complexes font partie de l'expertise des docteurs de monstres et qu'elle a entendu dire qu'ils peuvent contrôler les monstres de cette manière. Cela semble divertissant, alors il veut essayer. Grimoire dit que tout ce qui importe Lloyd, c'est la magie. Il est un vrai passionné de magie et qu'il est vraiment accro à cela. Sylpha le rassure en disant qu'elle est sûre qu'il y arrivera. Elle lui dit que le prince Albert a mentionné qu'il n'aura aucun problème à apprivoiser les monstres. Ensuite, nous voyons le roi parler à Albert, disant que Lloyd est très humble. Albert répond que la position de roi pourrait juste être un rôle secondaire pour lui. Lloyd montre les tours que Shiro peut réaliser et Sylpha est impressionnée par sa présentation. Lloyd est également impressionné que Shiro ait pu apprendre de tels tours simples en si peu de temps. Il essaie de donner à Shiro des tours plus complexes en les inscrivant dans son sort, mais chaque fois qu'il le lance sur Shiro, celui-ci se met simplement à danser de confusion car il ne comprend pas l'inscription. Lloyd explique cela à Sylpha et elle suggère qu'il rencontre un expert en monstre pour trouver une solution à ses problèmes. Alors que Lloyd insiste sur sa suggestion, quelqu'un vient soudainement à l'esprit de Sylpha. Lloyd réalise qu'ils pensaient tous les deux à la même personne et il décide de rendre visite à la princesse Alizé à la tour Jardin. Sylpha n'a pas d'autre choix que d'accompagner Lloyd, bien qu'elle ne soit pas très enthousiaste à l'idée de visiter la princesse Alizé. Sylpha, Lloyd et Shiro arrivent à la tour de la princesse avec le grimoire bien caché dans la fourrure de Shiro. Il est surpris que la princesse est une aussi grande tour pour elle-même et se demande de quelle classe de noblesse elle est. Lloyd lui explique qu'elle est la sixième princesse de Saloum et sa sœur aînée immédiate, de trois ans plus âgée que lui. Il était évident qu'elle était une grande amoureuse des animaux avec la variété d'animaux qu'elle gardait autour de sa tour, y compris des chiens, des chats, des reptiles, des oiseaux et même des monstres. Alizé descend soudainement sa tour en courant et donne un coup de coude à Lloyd en lui sautant dessus depuis les escaliers. Elle est tellement contente de le voir après si longtemps et elle laisse à peine à Lloyd la chance de laisser échapper des mots et d'exprimer à quel point il lui a manqué. Elle lui donne un baiser qui lui aspire l'âme, ce qui amène Sylpha à se précipiter à ses côtés en lui disant de tenir bon. Elle réalise qu'elle doit lui faire un massage cardiaque pour le maintenir en vie alors que l'assistante de la tour, Elise, descend pour réprimander Alizé de s'être enfuie. Elle la réprimande également pour avoir embrassé Lloyd de manière inappropriée chaque fois qu'elle le voit. Mais Alizé ne peut s'en empêcher car Lloyd a l'air trop mignon pour résister. Elle remarque Chiro avec Lloyd et se demande si le lourd c'est la raison pour laquelle Lloyd a décidé de la voir. Lloyd présente le lourd comme Chiro et il exprime sa surprise car il ne s'attendait pas à ce qu'Alizé découvre que Chiro était un lourd. Elle dit à Lloyd qu'elle a obtenu ces informations de manière intuitive et elle comprend également qu'il a été récemment affecté par le contrôle de mana. Sylpha suggère qu'il parte car Alizé ne semble pas comprendre ce qu'est la mana. Elle n'est également pas confiante qu'Alizé puisse enseigner à Lloyd comment communiquer intimement avec les monstres. Mais Lloyd suggère qu'ils attendent un peu plus longtemps. Il demande à Alizé à propos de son monstre et elle leur dit qu'il est déjà avec eux, alors qu'un fanrir apparaît soudainement derrière eux et vole le bonnet de Sylpha pour le présenter à Alizé. Elle présente son monstre comme Lyru, une fanrir commune, et elle leur dit que les fanrir sont les formes supérieures au lours. Lloyd était inquiet de ne pas avoir pu détecter le fanrir avec sa détection spectrale, mais il se demandait aussi quand Alizé avait donné au monstre l'ordre de prendre le bonnet de Sylpha. Alizé rend le bonnet alors que Lloyd découvre comment Alizé a pu donner à Lyru son commandement. Il était impressionné qu'elle ait pu envoyer autant d'informations sans aucun mouvement et il était enthousiaste à l'idée d'apprendre comment elle l'avait fait. Il lui demande de lui apprendre à communiquer avec Chiro comme elle communique avec Lyru. Elle le met en garde, cela ne sera pas facile à apprendre et Lloyd est excité à l'idée d'apprendre parce qu'il aime un bon défi. Alizé accepte de lui enseigner et elle lui dit que le secret de la communication est l'amour. Elle explique que tant que quelqu'un a de l'amour, il pourra communiquer avec n'importe quel monstre, ce qu'elle démontre en faisant sortir plusieurs monstres vers elle. Elise suggère à Lloyd que cela ne sert à rien pour lui d'apprendre d'Alizé car elle ne fait que servir d'appât aux animaux. Alice est blessée par la déclaration d'Alizé, mais elle dit à Lloyd que n'importe qui peut le faire s'ils y mettent de l'effort. Elle démontre à nouveau son contrôle sur les animaux en utilisant ceci pour rendre à la fois Sylpha et Alizé inconfortable. Sylpha suggère une fois de plus qu'il quitte la tour parce que l'amour n'est pas une émotion à utiliser comme moyen de contrôle, mais Lloyd est plongé dans la matrice alors qu'il réalise qu'il n'a jamais envisagé d'utiliser l'amour de cette manière. Sylpha réalise que Lloyd apprend l'amour et elle commence à fantasmer sur la façon dont les choses se dérouleront quand il se laissera finalement aller à l'amour. Pendant ce temps, Lloyd avoue qu'il a seulement essayé de donner des ordres à Shiro mais il n'a jamais essayé d'utiliser l'amour comme l'a fait Alizé. Il réalise qu'il doit empathiser avec les animaux au lieu de leur donner de l'amour après avoir remarqué que la mana émanait de la tête d'Alizé, ce qui faisait bouger le monstre. Il réalise qu'elle a créé un lien inconscient avec les animaux en utilisant la magie, ce qui envoie directement les pensées au lieu d'utiliser ses doigts et de contrôler les animaux comme des marionnettes. Lloyd essaie de transmettre ses pensées à Shiro au lieu de donner des ordres, et il est capable de synchroniser ses sentiments avec Shiro, ce qui fait dresser la queue de Shiro. Soudain, il se lève et commence à courir en cercle autour de Lloyd, à la surprise de tous, car Lloyd n'a donné aucun ordre à Shiro. Shiro suit les instructions de Lloyd alors qu'il y pense, et Lloyd le félicite à la fin. Élise réalise que Lloyd doit être un génie car il a réussi à lier son esprit à Shiro comme un dompteur de monstres. Sylpha est déçue car elle a une image totalement différente en tête. Alizé dit à Lloyd qu'il se trompe parce qu'elle utilise simplement l'amour sans se lier au monstre, mais Lloyd lui dit que l'amour est aussi un élément dans la synchronisation qu'il crée avec Shiro. Il lui dit que l'amour est si profond et peut être utilisé pour créer de l'empathie avec les animaux, ce qui rend la synchronisation avec eux plus facile. Tout le monde est touché par ces paroles et ils se précipident tous pour le serrer dans leurs bras, mais il rappelle à Alizé qu'elle est toujours liée aux monstres qui font des caprices autour de la tour. Il quitte la tour et rentre chez eux, bien que Lloyd ait l'air fatigué, il est heureux d'avoir appris à communiquer avec les monstres. Sylpha lui dit qu'il est temps de mettre de l'effort dans l'entraînement à l'épée, mais Albert lui dit qu'il a besoin de Lloyd pour une affaire. S'ensuite une querelle mentale, Sylpha disant à Albert que Lloyd peut manquer sa pratique à l'épée. Mais Albert argumente qu'elle a gardé Lloyd pour elle-même pendant trop longtemps. Lloyd se demande quelles affaires Albert veut avec lui et il lui présente de nouveau Diane, le quatrième prince. Ils vont dans un endroit privé et Diane lui dit qu'il trouve difficile de croire qu'il ait pu enchanter des épées pour Albert. Il décide de tester Lloyd pour confirmer ses compétences de ses propres yeux. Albert explique que Diane est un forgeron qui s'intéresse aux enchantements et Lloyd l'admire pour avoir voyagé pour apprendre la forge pour le bien du royaume malgré son statut de prince. Diane dit à Lloyd de se mettre au travail plus qu'il a tout ce dont il a besoin à sa disposition. Diane avait du mal à croire que Lloyd ait pu enchanter des épées car même les maîtres sorciers étrangers ne pouvaient pas réussir une telle chose. Diane était déçu que Lloyd soit devenu un menteur en quelques années d'absence et il décida de lui inculquer un peu de vérité. Soudain, Lloyd termine d'enchanter l'épée mais le cerveau de Diane ne peut pas traiter cela alors il devient un légume. Albert n'est pas surpris par son expression car même les experts seraient émerveillés par la vitesse et la précision des enchantements de Lloyd. Diane examine les couches de sort dans les enchantements de Lloyd et il peine à croire à ses yeux. Il n'a pas d'autre choix que d'accepter que Lloyd est bien ce qu'il prétend être, et il est excité à l'idée qu'il puisse réaliser son rêve de créer l'arme en sorcelée ultime avec l'aide de Lloyd. Lloyd se demande de quoi il parle. Et Diane explique que l'épée est différente d'une épée enchantée normale car la magie y est inscrite pendant le processus de forgeage. Cela rend possible l'application de sort plus avancée, mais cela ne peut être fabriqué que par l'union d'un sorcier et d'un forgeron. Diane avoue qu'il est fasciné par la magie depuis qu'il est enfant, mais qu'il n'a pas de talent pour cela. Il était excité à l'idée de pouvoir créer des armes en sorcelée qui pourraient permettre à tout le monde d'utiliser des sorts magiques. Lloyd était fasciné par le concept, alors il accepta le partenariat avec Diane. Ils se mettent au travail, et Diane décide de commencer avec une épée en sorcelée de feu, car il veut une épée qui lance du feu à chaque coup. Lloyd suggère qu'ils utilisent la boule de feu infernale. Mais Diane n'aime pas son idée parce que le verset d'incantation pour le sort est trop long pour tenir dans l'épée. Lloyd lui informe qu'il peut compresser le sort, et il présente à Diane le résultat après l'avoir fait. Lloyd le place sur le matériau de forgeage, mais il se brise en morceaux dès qu'il entre en contact. Lloyd se rend compte que le sort était trop dense, alors il décide de l'espacer, donc il dit à Diane qu'ils doivent réessayer. Diane remarque soudainement que Sylpha les espionne, alors il emploie son aide pour fabriquer l'épée. Après plusieurs tentatives infructueuses, Lloyd s'excuse pour avoir gaspillé autant d'essence de mana. Il se demande pourquoi les enchantements ne collaient pas même après les avoir simplifiés. Même Grimoire était surpris que Lloyd ait autant de mal à ensorceler l'acier, mais Diane l'assure qu'il y arrivera. Grimoire vient silencieusement derrière Lloyd toujours accroché à la fourrure de Shiro et il informe Lloyd qu'il y a quelque chose qui cloche avec l'essence de mana. Diane avoue qu'il a acheté l'essence de mana pour un prix si bon marché. Lloyd le purifie et il remarque qu'il n'y a pas assez d'ématis. Donc cela ne peut pas être utilisé pour fabriquer des armes ensorcelées. Il se rend compte qu'il devra se faufiler dans un donjon pour obtenir plus d'hématite, puisque Diane n'en avait pas, mais Sylpha fait la suggestion à haute voix. Lloyd fait semblant et lui dit qu'il ne peut pas aller dans un donjon parce qu'il est un prince, mais elle lui dit qu'elle a fait une demande auprès du roi après leur expédition de chasse aux monstres. Le roi a accepté sa demande car il voulait que Lloyd voit plus du monde et élargisse ses horizons. Elle suggère qu'il fasse ses premiers pas en tant qu'aventurier en s'inscrivant à la guilde des aventuriers. Lloyd et Sylpha se dirigent vers la guilde, où ils sont accueillis par Katharina. Elle lui donne un formulaire et lui explique les informations requises pour l'inscription. Elle l'encourage à utiliser ses vraies informations, après quoi ses compétences seront évaluées par une boule de cristal pour déterminer son rang d'aventurier. Lloyd se souvient du cristal de mesure des capacités de son ancienne vie, qui utilise la mana pour mesurer les capacités d'une personne. Lloyd avait peur de le toucher car il savait qu'il exploserait en attirant l'attention sur lui, mais il n'avait pas le choix. Il lève la main pour toucher le cristal tout en comprimant sa mana déjà compressée à des niveaux indétectables. Il touche le cristal et il révèle qu'il est un aventurier de rang E, ce qui fait éclater de rire les autres aventuriers car même les débutants les plus dépourvus de talent obtiennent un rang D. Katharina remarque que Lloyd est dans la classe mage et elle est impressionnée, mais Lloyd est surpris d'être toujours classée aussi au malgré la suppression de sa magie à un dixième de sa valeur réelle. Katharina est confiante que Lloyd pourrait rivaliser un jour avec la lame d'argent, mais les autres aventuriers sont agacés qu'elle puisse suggérer une telle possibilité incroyable. Ils ne peuvent tout simplement pas imaginer un enfant de rang atteignant la renommée d'un épéiste de rang à qui a vaincu de nombreux donjons avant de quitter soudainement l'aventure. Sylpha demande à Katharina si elles peuvent partir en exploration de donjons, mais elle lui dit que Lloyd a besoin d'un aventurier de rang B dans son groupe pour le faire. Sylpha suggère qu'elle se réinscrive pour remplir les conditions puisqu'elle était autrefois la lame d'argent. Mais Katharina lui dit qu'elle commencerait à partir du rang C et soudain, Tao arrive en offrant de l'aide à Lloyd, mais Sylpha se demande pourquoi elle n'est pas à la recherche de Robert. Elle avoue qu'elle ne peut pas trouver Robert nulle part, alors elle demande à Lloyd de la présenter à Albert en guise de remerciement pour son service. Lloyd est surpris que Sylpha ait été autrefois aventurière, mais elle lui dit qu'elle est devenue aventurière juste pour s'entraîner. Elle avoue que certains ennemis étaient trop coriaces pour elle, ce qui était connu sous le nom de Guild des Assassins. Ils visitent tous différents donjons pour collecter des matériaux pendant que Diane forge de l'acier en attendant leur retour avec les matériaux. Albert lui rend visitant se demandant quand il aura fini, et il lui dit qu'il attend Lloyd qu'il reviendrait dans quelques jours. Diane remarque qu'Albert est un peu impatient et il se demande si une guerre se prépare, et il lui assure qu'il produirait les armes dès que Lloyd reviendrait. Albert lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter de la guerre car ses épées sauveront des gens quoi qu'il arrive. Diane lui dit qu'il pourrait peut-être toujours être prêt à temps alors que Lloyd revient avec un coffre plein d'hématite. Ils ont enfin réussi à ensorceler l'acier et après avoir fabriqué l'épée, Diane décide de tester l'épée de flammes dans la salle d'entraînement. Il brandit l'épée et elle lance des flammes qui pulvérissent sa cible, à la surprise de tous les spectateurs. A la fin de la journée, Lloyd se retire au lit, épuisé après avoir tant fait pendant la journée. Soudain, il sent quelque chose dans la cour extérieure et il est sur le qui-vive car la chose qu'il a senti a à peine de présence. Il est surpris que Chiro n'ait rien senti, car il est habituellement sensible à ce genre de choses. Il regarde par la fenêtre pour voir un garçon masqué se tenant dans la cour. L'intrus tente de fuir après avoir réalisé qu'elle a été repérée, mais Lloyd se déplace à ses côtés à la vitesse de la lumière et lui adresse un chaleureux salut. L'intrus est choqué par cela et tente de s'échapper de la scène, mais elle est arrêtée par la barrière de Lloyd utilisant son enclos magique du vent. Il dit à l'intrus qu'il a dressé la barrière pour l'empêcher de fuir et qu'ils peuvent faire connaissance sans aucune interférence. Il s'approche d'elle mais l'intrus se débarrasse soudainement de son déguisement et déclenche un sort qu'elle préférerait ne pas utiliser sur des enfants mais elle se rend compte qu'elle n'a pas le choix. Lloyd inhale les particules de son odeur et réalise que bien qu'elle est un parfum agréable, il pourrait être toxique, alors il tente d'utiliser son sort de purification. L'intrus lui dit que son sort ne fonctionnera pas et elle lance un sort de brouillard noir qui fait tomber Lloyd à genoux. Elle s'excuse encore une fois auprès de lui pour avoir été obligée d'utiliser le sort mais elle lui informe que son poison ne peut être purifié par personne. Lloyd est intrigué après avoir conclu que son sort de poison doit être inconnu car le sort de purification est connu pour fonctionner sur tous les sorts de poison connus. Il réalise que son poison est fabriqué à partir de manas transmutés, ce qui lui fait se rappeler qu'il y a des individus nés avec la capacité de transmuter spontanément le manas. Parmi ces individus, ceux qui font du mal aux gens sont méprisés et appelés les flétries. L'intrus c'est que Lloyd a compris quelle est la flétrie empoisonnée dont le corps répand du poison depuis sa naissance. Elle se présente comme reine, le papillon de poison, et Lloyd est ravi de faire sa connaissance. Elle se dirige négligemment vers une partie de la barrière de Lloyd et la brise de son pied. Lloyd est fascinée de voir qu'elle peut détruire sa barrière si facilement et se demande si elle l'a affaibli avec son poison avant d'y appliquer une pression. Raine dit à Lloyd qu'il ne perdra pas la vie car il n'a absorbé qu'une petite quantité de poison, mais elle le prévient qu'il ressentira de la douleur pendant les prochains jours. Raine ramasse ses affaires et s'envole en disant au revoir à Lloyd alors qu'elle disparaît dans le ciel nocturne. Les effets du poison s'estompent et Lloyd s'assoit pour admirer le fait que Raine ait pu masquer si bien sa présence. Grimoire lui dit qu'il n'est pas temps de s'extasier sur elle et demande à Lloyd s'il est toujours sous l'effet lui informe qu'il n'est plus sous l'effet du poison car il a utilisé un sort de guérison de classe B pour se guérir de ses effets. Il informe Grimoire que le sort de guérison est plus fort que le poison de Raine, mais Grimoire se demande pourquoi il l'a laissé partir alors qu'il pouvait se déplacer librement. Lloyd espérait qu'elle serait capable de le mener à leur quartier général et Grimoire se demande de quel quartier général il parlait. Lloyd lui informe que Sylpha lui a parlé de la guilde des assassins à la guilde aventurière et il pense que Raine en fait partie. Il se rappelle que Sylpha lui a parlé de la guilde des assassins et se souvient que chacun a une capacité spéciale et il est intrigué par cela. Il comprend que leurs capacités spéciales peuvent avoir des conditions uniques avant de pouvoir être déclenchées. Lloyd commence à suivre les mouvements de Raine et Grimoire est surpris qu'il puisse toujours la détecter même lorsqu'elle retire complètement sa présence. Lloyd informe Grimoire que c'est facile de détecter sa présence car elle laisse une sorte de trou dans l'espace alors il suffit simplement de suivre le trou. Grimoire habille Lloyd et ce dernier décide de poursuivre Raine pour voir où elle se dirige. Sylpha se précipite dans la cour avec son arme sortie et Chiro la suit de près, mais ils sont tous les deux plusieurs minutes en retard car la cour est vide. Raine rend compte à son supérieur et il est déçu qu'elle ait été repérée et qu'elle ait décidé de s'échapper en laissant des témoins au lieu de les neutraliser. Elle explique qu'elle n'a été repérée que par un enfant mais elle signale qu'il produise en masse des épées ensorcelées dans le château. Elle comprend qu'il se prépare à la guerre et essaie de les conseiller sur la prochaine démarche à suivre, mais son supérieur lui dit d'arrêter d'essayer d'être comme Jade, qui était leur ancien leader, car il est parti. Raine croit que Jade reviendra, mais son supérieur insiste sur le fait qu'il ne reviendra pas. L'un des assassins intervient pour leur dire d'arrêter de se quereller car ils ont été surveillés. Lloyd lève son sort de dissimulation plus qu'il a été découvert. Mais Raine est surprise de le voir car Lloyd ne devrait pas pouvoir se déplacer puisque son poison était censé encore agir. Son supérieur est surpris qu'elle pense que Lloyd n'est qu'un simple enfant, mais un autre assassin s'intéresse à Lloyd après avoir compris qu'il est responsable des épées ensorcelées. Les assassins sont conscients que Lloyd possède des capacités surpuissantes malgré ses efforts pour passer pour un enfant ordinaire, et ils lui disent qu'il ne peut pas s'échapper après avoir découvert leur guilde. Lloyd s'approche d'eux de façon décontractée et désactive sa barrière, ce qui surprend Grimoire qui se demande pourquoi il se rend vulnérable volontairement. Lloyd ne voulait pas bloquer les capacités uniques des assassins car il voulait les expérimenter de première main. Il adopte sa posture d'art martiaux en invoquant Tao et il provoque la guilde des assassins à lui faire face avec tout ce qu'ils ont. Il dit à Grimoire de rester en dehors du combat, mais Grimoire lui conseille de dresser une barrière. Grimoire peine à terminer sa phrase avant qu'un assassin n'attaque Lloyd et que Grimoire ne devienne un dommage collatéral. Lloyd bloque l'attaque de l'assassin et utilise sa cape pour bloquer les attaques suivantes. L'assassin est surpris que la famille royale entraîne désormais les princes aux arts martiaux. Lloyd est content de pouvoir utiliser la technique de ta pour rivaliser avec l'assassin, mais il est impressionné par la fluidité de celui-ci. L'assassin se précipite soudainement sur Lloyd et courbe sa main pour lui donner un coup de poing que Lloyd bloque au dernier moment. L'assassin explique qu'il a toujours été flexible depuis sa naissance et qu'il peut bouger n'importe quelle partie de son corps, ce qui lui permet de passer à travers les plus petits interstices. Il se présente comme Babylon, le flétri de la distorsion avec le surnom de rat géant. Lloyd réalise qu'il est unique car il n'utilise pas la magie pour obtenir ses capacités de distorsion. Un autre assassin apparaît soudainement derrière lui et dit à Lloyd de s'enfoncer. Lloyd tombe immédiatement à genoux et est surpris que son corps pèse tellement que ses genoux ne peuvent pas le porter. L'assassin supérieur présente cet assassin comme Crow, également appelé le flétri de la malédiction, dont les paroles sont naturellement imprégnées de mana, donc il doit se taire pour éviter de causer des dommages. L'assassin supérieur tente d'attaquer Lloyd mais il renforce son pouvoir pour surmonter les commandements de Crow, ce qui le surprend. Lloyd est soudainement recouvert de mucus et l'assassin supérieur se présente comme Galiléa, l'araignée, le flétri du réseau, dont le corps transforme le mana en mucus. Lloyd se libère des liens et analyse leur capacité avec un sourire sur le visage. Un autre assassin l'attaque après avoir utilisé sa capacité de renforcement de force pour créer des épées temporaires. Lloyd esquive ses attaques mais elle lui enfonce l'épée dans la jambe et ça fait mal à Lloyd. Elle se présente comme Talia et dit à Lloyd qu'elle est la flétrie de la douleur, qui peut partager ses blessures avec n'importe qui. Lloyd est intéressé à connaître le secret derrière sa technique. Les assassins se rangent en ligne après s'être présentés, mais Talia se demande si Lloyd tremblera de peur et de honte, ce qui la ravit. Lloyd lui dit qu'il n'a pas le temps pour ça et avec un sourire sur son visage, il utilise un sort de guérison pour soigner sa blessure. Ce qui guérit aussi Talia. Tout le monde est surpris par cela, mais Lloyd se demande si elle sera blessée s'il choisit de se blesser lui-même. Il renforce la force de sa lame et décide de tracer les capacités de Sylpha, ce qui fait que Galiléa ressent les vibrations de l'épée de Sylpha venant de lui parce qu'il et Crow ont déjà combattu Sylpha. Lloyd se précipite sur eux avec un sourire dément sur son visage et ils sautent tous, se demandant quel genre de maniaque est né dans la famille royale. Babylon est confus après avoir réalisé que Lloyd est aussi un bon escrimeur parce qu'il a entendu dire qu'il est un mage. Lloyd frappe soudainement avec son épée mais après deux coups, il réalise que Babylon a pu réduire les dégâts des épées en adoucissant son corps au moment de l'impact. Il met Babylon à terre quand même, ce qui met en colère Crow et Galiléa, qui l'attaquent pour se venger. Crow essaie d'utiliser sa magie de parole pour souffler Lloyd loin mais il s'écarte et Galiléa est affectée par la magie de parole à la place. Galiléa met à terre Talia alors qu'il est soufflé et Lloyd décide de s'en prendre à Crow ensuite. Il se demande comment Crow va gérer son attaque quand il le frappe avec son épée. Crow essaie de dire stop mais les mots ne sortent pas de sa bouche avant que Lloyd ne le mette à terre. Lloyd sent son corps devenir plus lourd quand Crow formait le mot stop et il en conclut qu'il n'aurait peut-être pas pu bouger si Crow avait fini de dire le mot. Crow essaie de dire le mot explosé mais Lloyd ne le laisse pas finir le mot alors qu'il le frappe à nouveau avec son épée. Galiléa est furieux que Lloyd est mis à terre à la fois Crow et Babylon mais Lloyd l'ignore alors qu'il se concentre sur l'attaque de Talia. Talia le met en garde qu'il se fera mal s'il lui fait du mal parce que leurs corps sont liés, mais il lui dit qu'il aimerait vivre cette expérience. Il la frappe avec son épée, ce qui la projette contre le mur. Lloyd ressent sa douleur mais le plaisir de ses capacités surpasse la douleur qu'il ressent d'être lié à son corps. Galiléa attrape les mains de Lloyd et le menace de le mettre en étranglement. Lloyd s'échappe et envoie Galiléa voler contre le mur mais il remarque que Galiléa amortit l'impact en utilisant ses toiles. Lloyd est intrigué par leurs capacités et il appelle Ren pour lui montrer ses capacités, mais elle ne veut pas s'approcher de lui parce qu'elle réalise qu'ils ont affaire à un psychopathe. Il décide d'aller vers elle puisqu'elle ne veut pas venir vers lui, mais Galiléa lui dit que Ren ne peut pas contrôler ses pouvoirs empoisonnés, alors elle reste en dehors du combat. Lloyd réalise que personne d'entre ne peut contrôler leurs capacités et Galiléa lui dit qu'il ne vivrait pas comme ça s'il le pouvait. Il essaie d'attaquer Lloyd à nouveau mais Lloyd esquive et l'électrocute avec de la magie. Ren attaque Lloyd pour se venger de lui avoir fait du mal à Galiléa mais Lloyd dresse une barrière pour bloquer son attaque et lui dit d'arrêter car son poison fuit partout. Galiléa se relève et dit à Ren qu'il se sent mieux parce que son mana devient fou. Lloyd lui informe qu'il a inscrit un sort sur son corps qui lui permettra de contrôler son mana et il est content que son sort fonctionne bien car c'est la première fois qu'il en a inscrit un sur un corps humain. Galiléa pleure de joie parce que sa malédiction est partie mais Lloyd lui dit que son sort lui donne juste le contrôle sur ses capacités. Il propose d'inscrire le reste des assassins avec le sort et ils sont tous heureux que leur mana soit maintenant sous contrôle et qu'ils puissent agir comme des personnes normales. Lloyd demande à tous les assassins de lui montrer à nouveau leur pouvoir maintenant qu'ils peuvent les contrôler mais Galiléa propose plutôt de lui raconter leur histoire. Lloyd lui dit qu'il n'est pas intéressé par l'histoire mais Galiléa insiste pour lui raconter leur histoire originelle. Il raconte à Lloyd comment la guilde des assassins a été formé et à propos de Jade, leur leader, le loup des ombres qui peut se téléporter à travers l'espace. Lloyd est maintenant intéressé par l'histoire et Galiléa se souvient quand Jade est revenu après une longue absence et il a ressenti pour lui car il se téléportait involontairement dans des endroits inconnus. C'est alors qu'il leur a montré une pièce avec une tête de loup et les a nommés la guilde des assassins avec la pièce de loup comme emblème. Il leur a dit qu'il ferait des travaux que la guilde des aventuriers ne pouvait pas faire et qu'il laisserait une pièce derrière eux à chaque scène pour que la guilde puisse savoir qu'il les aidait en coulisses. Il espérait qu'un jour ils seraient reconnus et qu'ils n'auraient plus à vivre sous terre. Jade a soudainement disparu, ce qui a attristé les assassins. Galiléa informe Lloyd qu'ils ont eu affaire à des problèmes que la guilde ne pouvait pas résoudre depuis lors, mais Lloyd était plus intéressé par l'aptitude de Jade. Galiléa informe Lloyd que le clan Lordo se prépare à la guerre mais une lettre apparaît soudainement, attirant l'attention de tous. Sylpha arrive au repère quelques heures plus tard mais elle ne voit qu'une lettre de Lloyd qui lui informe qu'il se rend au domaine Lordo. Sylpha retourne la lettre à Albert qui pense que Lloyd a été kidnappé par la guilde des assassins en collaboration avec le clan Lordo. Il envisage la guerre mais il est conseillé contre Cari sait que Lloyd ne se laisserait pas kidnapper. Sylpha présente ensuite les vêtements de Lloyd au prince Albert qui remarque que les vêtements sont mouillés, ce qui le fait changer d'avis immédiatement. Il déclare immédiatement la guerre et Sylpha est d'accord avec lui. Pendant ce temps, Lloyd voyage vers le domaine Lordo en compagnie de la guilde des assassins. Après l'apparition de la lettre, Galiléa reconnut immédiatement le symbole dessus, celui que Jade avait créé pour eux. Galiléa ouvre anxieusement la lettre et, bien sûr, elle provient bien de Jade. Dans la lettre, Jade s'excuse pour le long délai avant de les contacter, expliquant qu'il avait été un peu occupé. Il annonce qu'il a réussi à renverser le seigneur de Lordost, qui préparait une guerre, et qu'il est désormais le nouveau seigneur du royaume. Il les invite à une célébration. Tout le monde est très heureux de cette nouvelle, mais Lloyd l'est pour des raisons différentes. Galiléa s'approche de lui et s'agenouille pour le remercier à nouveau de les avoir aidés à contrôler leur malédiction, mais ils doivent se rendre à Lordost maintenant. Il promet qu'ils lui rendront sa gentillesse un jour. Cependant, Reine a autre chose en tête, elle souhaite que Lloyd les accompagne au royaume de Lordost pour qu'il puisse aussi graver un sort sur Jade afin de contrôler sa malédiction. Lloyd n'a pas de problème à les accompagner, mais il demande à Reine si elle sait d'où vient cette lettre. Elle est apparue de nulle part. Ce qui signifie qu'elle a été téléportée avec précision depuis un autre endroit. La magie de téléportation est encore très mystérieuse dans ce monde et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un pourrait simplement découvrir comment utiliser. Il n'y a donc qu'une seule explication plausible, Jade doit être capable de contrôler ses pouvoirs après tout. Cependant, cela n'aurait pas de sens qu'il mente sur un tel sujet. Malgré tout, ils ne peuvent plus garantir que ce qui est dit dans la lettre est vrai et il pourrait s'agir d'un piège s'ils vont à Lordost maintenant. Reine veut toujours croire que Jade ne les trahirait jamais, elle suggère donc naïvement qu'il a peut-être appris à contrôler ses pouvoirs tout seul. Si c'est le cas, alors Lloyd n'aura pas besoin de les accompagner pour la réunion. Mais Lloyd décide quand même de les suivre, car son intérêt pour la magie de téléportation est à son comble. Reine veut faire confiance à Jade, mais elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce qui pourrait arriver si quelque chose ne va pas. Lloyd lui dit de ne pas trop y penser, car en cas de problème, il sera avec eux et pourra gérer n'importe quel ennui. Galiléa chante une fois de plus les louanges de Lloyd pour sa gentillesse et, après cette dernière déclaration de sa part, Reine tombe officiellement amoureuse de lui. De retour au présent, Lloyd doit faire une halte avec son sort de vol car aucun d'entre eux ne pouvait supporter les vitesses élevées. Il se plaint qu'il perd du temps puisqu'il ne volait que depuis dix minutes, mais ils mourraient tous littéralement s'ils devaient supporter une autre minute à vitesse supersonique. Babylon est tellement mal en point qu'il est coincé. Lloyd cède et dit qu'ils peuvent faire une pause ici et marcher le reste du chemin puisqu'ils sont déjà assez proches. Puisqu'ils vont faire une pause, Reine propose d'aller chercher quelque chose à manger. Pendant que Lloyd aide Babylon à redresser sa colonne vertébrale, Babylon mentionne que Reine essaie de se faire remarquer par Lloyd. Ayant grandi dans les bois, elle a accidentellement tué ses parents avec son poison quand elle était plus jeune et a dû se débrouiller seule dans la nature. La première personne à la trouver fut Jade. Il la ramenait à la cachette et la présentait à tout le monde, mais ils étaient tous un peu effrayés à cause de son pouvoir de poison. Galiléa pensait que ce n'était pas une bonne idée de la voir parmi eux, surtout qu'elle grondait après eux comme si elle avait la rage. Quoi qu'il en soit, Jade était déterminée à garder Reine et à commencer à la câliner, mais cela a libéré une grande quantité de son poison et il s'est effondré. Malgré cette expérience proche de la mort, Jade voulait toujours que Reine vive avec eux, il a donc demandé l'aide de tout le monde pour s'occuper d'elle. Puisqu'il insistait, ils acceptèrent tous de l'aider et Galiléa se proposa d'être son professeur, tandis que Cro et Talia confectionnaient des vêtements. C'était le moment où Reine put enfin vivre ce que c'était que d'avoir une famille. Finalement, Jade conçut un sort qu'il grava sur ses vêtements pour neutraliser son mana empoisonné, lui permettant ainsi de vivre une vie relativement normale parmi les autres. Jade agissait comme un grand frère pour elle et, après avoir entendu ce que Jade avait fait, Lloyd est vraiment intéressé à le rencontrer, ce qui en dit long. Car c'est la première fois qu'il montre de l'intérêt pour une personne vivante. Finalement, Reine revient de sa chasse et prépare un repas. Malgré ses efforts, personne ne veut essayer sa nourriture apparemment dégoûtante, alors Babylon demande à Cro d'utiliser son discours de malédiction pour rendre la nourriture délicieuse. Il allait le faire, mais Reine le frappe au ventre avec son poison car elle ne veut pas qu'il change quoi que ce soit à propos de sa nourriture. Talia essaie de la raisonner et lui rappelle que Lloyd est un prince et que ce qu'elle a préparé n'est probablement pas quelque chose qu'il voudrait manger. Cependant, elle se trompe complètement, car Lloyd mange avec enthousiasme sans hésitation. Ce n'est pas la pire chose qu'il ait mangé, ayant dû consommer des choses bien pires dans sa vie passée. Les autres prennent leur courage à deux mains après avoir vu Lloyd manger et découvrent que, bien que la nourriture est une apparence terrible, elle n'est en fait pas si mauvaise une fois habituée. Reine a fait un bon travail, considérant qu'elle n'a jamais eu la chance de s'entraîner auparavant à cause de son poison. Tout le monde finit par apprécier la cuisine de Reine et elle espère pouvoir la partager avec Jade un jour. Nous avons un autre flashback où Jade revient auprès de l'équipe avec de très bonnes nouvelles, la guilde reconsidère les primes sur leur tête. Les autres commencent à célébrer car ils pourraient être réintégrés dans la société et ne plus être dehors la loi. Jade leur dit de ne pas trop espérer car la guilde en est encore à la phase de considération. Mais c'est au moins un pas vers un avenir où ils sont acceptés pour ce qu'ils sont, et c'est déjà une raison suffisante pour célébrer. Jade est heureux d'avoir de si bons amis, mais il y a quelque chose dont il se sent coupable, alors il attire l'attention de tous pour leur avouer. Il avait dit qu'il était une personne ordinaire, mais en réalité, il est le troisième prince de Lordost, un noble, et il admet qu'il les a approchés pour les utiliser à ses propres fins. Lordost est dirigé par sa famille, qui est totalement maléfique et planifie la guerre chaque jour comme des animaux assoiffés de sang. Jade était désespéré de trouver un moyen de les empêcher de déclencher une guerre insensée, c'est pourquoi il a formé cette équipe. Il s'attend pleinement à ce qu'il soit en colère contre lui pour les avoir manipulés, mais il s'en fiche complètement de ses motivations initiales. De toute façon, il savait tout ce qu'il devait être de la royauté d'une certaine sorte, vu sa manière d'agir, mais Ren n'avait aucune idée et elle était en pleine crise en essayant de tout assimiler. Alors que Ren accuse encore le coup, les autres disent à Jade qu'ils ont tous leurs propres circonstances qui les ont amenés ici, et leurs histoires ne sont pas agréables, c'est pourquoi ils n'en parlent généralement pas. Mais à la fin de la journée, peu importe ses motivations, il est toujours de la famille pour eux et il aurait pu garder le silence à ce sujet, il ne l'aurait pas questionné. Mais maintenant qu'il l'a mentionné, ils sont tous prêts à l'aider à assassiner la famille Lordost s'ils le souhaitent. Cependant, ils ne le souhaitent pas vraiment. Car ce serait terrible si la guilde des assassins tuait des gens pour une vendetta personnelle. La reconsidération des primes serait annulée et pourrait même augmenter s'il s'impliquait. Il souhaite donc gérer la famille Lordost lui-même. Il a toujours considéré la guilde des assassins comme sa vraie famille et n'aimerait rien de plus que de rester avec eux pour toujours, mais il ne peut rester les bras croisés alors que Lordost est sur le point de déclencher une guerre. Puisqu'il va bientôt partir, il veut qu'il fasse tous une promesse avec lui de maintenir la guilde des assassins même s'il ne revient pas vivant de Lordost. Si jamais il ne revient pas, cela signifierait qu'il est devenu le nouveau dirigeant de Lordost. Il jure qu'il fera de la région un endroit où les personnes maudites pourront vivre librement. Après avoir entendu cette histoire, même Grimoire est convaincu que Jade doit être une personne incroyable. Après avoir terminé leur repas, ils continuent leur marche vers Lordost, mais Lloyd s'endort en chemin, donc Galiléa doit le porter. Pendant qu'il marche, Ren exprime ses inquiétudes. Elle ne croit pas que Jade les trahirait, mais il est toujours possible que la famille de Lordost le manipule pour faire quelque chose de mal. Elle pense qu'il devrait laisser Lloyd se reposer ici pendant qu'ils vont vérifier la zone pour s'assurer qu'elle est sûre. Galiléa est d'accord et pose Lloyd avant de se tourner vers Grimoire pour lui demander de veiller sur Lloyd pendant leur absence. Grimoire ne pense pas que ce soit une bonne idée, car Lloyd est pratiquement invincible même quand il dort. Mais s'ils vont à Lordost seul et que quelque chose tourne mal, Lloyd serait furieux contre lui pour les avoir laissés s'attirer des ennuis, donc il décide de les accompagner. Ils arrivent au château et il semble y avoir une fête organisée, ce qui correspond à ce que Jade leur avait dit dans sa lettre. Grimoire ne ressent aucune agressivité de la part des gens ici, donc il pense qu'il est sûr d'aller chercher Lloyd et de revenir. Galiléa se souvient que Jade avait un intérêt pour Lloyd, mais avant qu'il ne puisse en dire plus, ils sont repérés par un membre du personnel du château. L'homme les reconnaît comme membre de la guilde des assassins, mais au lieu de sonner l'alarme, il les conduit au banquet et annonce que les invités d'honneur sont arrivés. Il semble qu'il n'y avait vraiment rien à craindre, alors Grimoire se prépare à voler chercher Lloyd pour le ramener ici. Mérène est nerveuse maintenant qu'elle est si proche de revoir Jade. Donc elle demande à Grimoire de rester avec elle un peu plus longtemps. Un peu plus tard, Jade arrive enfin dans la salle de banquet et ils sont tous très heureux de le voir. Son nouveau look est un peu déroutant pour eux, alors Jade décide de revenir à ses vêtements normaux plus qu'il est parmi ses amis. Il claque des doigts et change de tenue, ce qui surprend les autres de voir qu'il a appris à contrôler complètement ses pouvoirs. Quand il lui demande comment il a réussi, il répond simplement qu'il s'est beaucoup entraîné jusqu'à y arriver. Ren s'approche enfin pour lui parler. Mais elle est tellement ému qu'elle n'arrive pas à trouver les mots pour exprimer ce qu'elle ressent. Malheureusement, Jade est fatigué de faire semblant, donc il change l'ambiance de la salle et tous les invités deviennent hostiles. Jade utilise le discours maudit pour les clouer tous au sol et annonce à la foule qu'ils peuvent choisir parmi les personnes maudites qu'il a attirées ici. Il ne se soucie même pas de se souvenir de leur nom, mais avant que les choses ne s'aggravent, Grimoire utilise ses pouvoirs pour attaquer Jade et gagner du temps pour que les autres s'échappent. Il semble savoir ce qui se passe avec Jade, mais avant qu'il ne puisse expliquer, Jade se téléporte derrière lui et le frappe violemment. Grimoire atterrit juste à côté de Lloyd par chance et, après son réveil, commence à expliquer que quelque chose de terrible est arrivé aux membres de la guilde des assassins. De retour au château, Ren demande à Jade ce qu'il fait tout en espérant toujours qu'il y a une bonne explication. Mais ses espoirs sont anéantis lorsque Jade révèle que tout le monde ici a été possédé par des démons qu'il a amené du monde souterrain. Et lui-même n'est pas vraiment Jade, mais plutôt un démon qui a pris possession de son corps pour obtenir ses pouvoirs de téléportation. Il s'appelle Gizarme, la calamité du royaume démoniaque, et dit que le vrai Jade est mort parce qu'il a pris son corps. Gizarme se réjouit d'avoir usé son esprit pendant des mois et, à travers tout cela, la seule chose qui le maintenait était son souci pour ses amis. Le corps d'une personne maudite est un excellent hôte pour les démons, donc il savait que Gizarme viserait ses amis s'il prenait son corps. Au lieu de laisser cela se produire, Jade a choisi de mettre fin à sa vie, espérant ainsi tuer à la fois lui-même et Gizarme. Cependant, Gizarme ne l'a même pas laissé mourir en paix, car juste au moment où Jade allait mourir, il a simplement guéri tous les dommages instantanément. Les autres démons sont impatients de prendre possession du corps d'une des personnes maudites, donc Gizarme attrape Renne et avertit les démons de faire attention car son poison est si puissant qu'il a tué ses parents à la naissance. Malgré leur colère, ils ne peuvent rien faire pour arrêter Gizarme alors qu'il inspecte le corps de Renne pour qu'elle soit possédée. Il s'arrête en voyant le sort que Lloyd a gravé sur elle et est outré que quelqu'un ose marquer sa propriété. Il utilise le discours maudit pour forcer Renne à dire qui a fait cela. Par pure volonté et gratitude envers Lloyd, elle résiste d'abord à l'envie de trahir Lloyd, mais Gizarme continue de lui hurler au visage de dire qui lui a donné la marque. Tout à coup, des barrières se forment autour des membres de la guilde des assassins et un laser mortel frappe le sol, vaporisant tout autour. Celui qui a lancé le laser est Lloyd, et il a l'air vraiment furieux. Les démons sont terrifiés par la puissance que Lloyd vient de démontrer, mais avant de s'occuper d'eux, Lloyd descend voir les membres de la guilde des assassins pour vérifier s'ils vont bien. Il soigne la blessure de Renne et explique que Grimoire lui a déjà tout raconté sur ce qui s'est passé, il souhaite donc qu'il quitte les lieux le plus rapidement possible. Les démons les ciblent spécifiquement, et rester ici ne ferait que les mettre en danger davantage. Lloyd veut qu'il le laisse gérer la situation. Renne proteste, mais Galiléa s'oppose à son objection et la saisit pour qu'il puisse s'échapper. Il sait que Renne ressent le besoin de rester et d'aider, mais il ne ferait qu'entraver Lloyd, et ils savent déjà qu'ils ne sont pas de taille face à Gizarme. Il vaut mieux laisser Lloyd s'en occuper. Pendant ce temps, les démons paniquent encore, pensant que Gizarme a été éliminé par la décharge de Lloyd, mais Gizarme se téléporte à la surface et ordonne aux autres démons de poursuivre immédiatement la guilde des assassins. Ils sont extrêmement doués pour se cacher, et s'ils s'enfuient, Gizarme risque de ne jamais les retrouver. Les démons se mettent immédiatement en mouvement, mais Lloyd ne va évidemment pas les laisser partir ainsi. Il lance plusieurs autres rayons de la mort, exterminant tous les démons présents dans le château, sauf Gizarme qui parvient à se téléporter pour éviter les attaques. Quelques démons tentent de surprendre Lloyd pendant qu'il est distrait, et Gizarme saisit également l'occasion pour utiliser son discours maudit pour dire à Lloyd de mourir. Lloyd, voyant l'attaque arriver, avait déjà mis en place une barrière pour la bloquer. Cependant, à sa grande surprise, le sort traverse sa barrière. Lloyd, ayant un cerveau qui fonctionne à une vitesse fulgurante, a encore le temps de réagir. Bien que l'esquive semble être la solution logique, il est curieux de voir ce qui se passerait s'il laissait l'attaque le toucher. Mais avant qu'il ne fasse quelque chose de stupide, Grimoire le force à esquiver le mot maudit, qui finit par tuer immédiatement un des démons. Lloyd utilise sa magie d'analyse pour comprendre ce qui s'est passé après que le sort a touché sa cible. Et il semble que le sort de mort ait tué même le démon qui habitait le corps. La mort du corps est causée par un arrêt cardiaque. Grimoire veut que Lloyd renonce à combattre Gizarme car c'est trop dangereux. La magie de Gizarme ne nécessite pas d'incantation et utilise directement son mana pour créer un effet, semblable au discours maudit de Crow, mais beaucoup plus raffiné. Avec un sort normal, une barrière peut bloquer les effets créés, mais quand l'attaque provient directement du mana, une barrière devient inutile. Les attaques solides sont bloquées. Mais le mana peut passer librement. Grimoire explique à Lloyd que les démons sont classés en dix catégories, et ceux qui sont en bas doivent être des démons de dixième classe, ce qui signifie qu'ils sont complètement insignifiants. Pour référence, Pazuzu était un démon de huitième classe et Grimoire lui-même est un démon de troisième classe. Lloyd suppose alors que Gizarme doit être un démon de première classe, mais c'est bien pire que cela, Gizarme est de la royauté démoniaque, autrement dit, un seigneur démon. Le genre de pouvoir qu'il possède signifie que même cent démons de première classe ne ferait pas le poids face à lui. Lloyd est peut-être incroyable, mais cette fois, Grimoire pense que même Lloyd est surpassé et souhaite qu'il s'enfuit immédiatement. Mais Lloyd continue de se rapprocher de Gizarme. Gizarme demande qui est Lloyd, et ce dernier se présente comme le septième prince. Gizarme semble se rappeler quelque chose des souvenirs de Jade à propos de son envie de rencontrer Lloyd, mais il ne se soucie pas assez pour se rappeler tous les détails. Lloyd exprime son regret de ne jamais avoir pu rencontrer Jade à cause de Gizarme. Gizarme réagit en disant qu'il est contrarié parce que Lloyd est apparu ici et a commencé à détruire ses spires et sa base. Tous deux ont des comptes à régler et sont visiblement excités de commencer le combat. Cependant, Grimoire insiste encore une fois pour que Lloyd s'enfuit tant qu'il en a l'occasion. Lloyd reconnaît que Gizarme ne sera pas aussi facile à éliminer que les démons qu'il a anéantis au sol, ce qui choque Grimo car même les démons de dixième classe, qu'il considère comme insignifiants, ont une résistance naturelle à la sorcellerie. Gizarme, impatient de commencer le combat, utilise son mana pour former une petite pointe qu'il lance directement sur Lloyd, presque enfonçant sa barrière. C'est la première fois que Grimoire voit quelque chose faire des dégâts réels à la barrière de Lloyd, ce qui augmente son angoisse. Gizarme est impressionné par la durabilité de la barrière de Lloyd, mais décide de lancer plusieurs projectiles en forme d'épée pour tester davantage sa résistance. Lloyd esquive les attaques pour minimiser les dégâts, mais il perd progressivement de nombreuses couches de sa barrière. Cependant, Lloyd est tellement concentré sur l'esquive des épées qu'il oublie que Gizarme peut se téléporter. Gizarme apparaît soudainement devant lui et brise la barrière d'un coup de pied, en voyant Lloyd voler vers les épées. Pensant vite, Lloyd utilise un sort de marionnette de terre pour se protéger d'une impalation. Galiléa et les autres sont impressionnés par l'échelle du combat entre Lloyd et Gizarme, tout comme les démons. Jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils se tiennent tous sur le même pont, les démons se lançant alors à la poursuite des assassins. Galiléa se tourne vers Babylon, qui tente depuis un moment de franchir la porte, et lui demande de se dépêcher pour qu'il puisse passer. Pendant ce temps, Lloyd continue de combattre Gizarme, et Grime étant l'arme. Lloyd ne prête pas attention au sentiment de Grime et lui demande plutôt de l'aider avec quelque chose. Gizarme est choqué que Lloyd ait échappé à son attaque complètement indemnée que le seul moment où il a pu exercer une pression sur Lloyd était lorsqu'il utilisait sa capacité de téléportation. Lloyd rétorque que la capacité de téléportation ne appartient même pas à Gizarme. Gizarme explique que, plus qu'il a déjà volé le corps de Jade, il considère que Jade ne méritait pas de posséder cette capacité qu'il ne pouvait même pas contrôler. Les humains ne peuvent pas contrôler de telles capacités sans sort, mais pour un démon comme lui, qui est né maître du mana, c'est facile. Il estime donc qu'il est naturel qu'il prenne ce don gâché pour lui-même et il est maintenant prêt à montrer à Lloyd comment la téléportation doit être correctement utilisée en combat. Gizarme invoque plus d'épées et se moque de Lloyd, se demandant s'il va attaquer ou esquiver les épées, ou peut-être même fuir. Alors que Lloyd est poignardé dans le dos, Gizarme rit et déclare que Lloyd n'avait jamais le choix. Avec la téléportation, il n'est pas nécessaire de lancer des projectiles normalement. Car ils peuvent être envoyés directement dans le corps de Lloyd sans moyen de les contrer. Ce croyant victorieux, Gizarme nomme officiellement ce pouvoir le loup des ombres pour commémorer sa victoire. Pendant ce temps, les démons inférieurs poursuivent toujours les assassins, leur demandant de leur céder leur corps. Les assassins, ayant enfin réussi à maîtriser leur pouvoir pour la première fois de leur vie, refusent de les abandonner. Galiléa utilise son pouvoir de toile pour recouvrir le sol et immobiliser les démons pendant qu'ils s'échappent. Ces toiles durciront après quelques secondes, donc pour s'assurer qu'aucun démon ne s'échappe avant cela, Crow utilise son discours maudit pour ordonner aux démons de s'écraser sur le sol. Galiléa félicite Crow pour avoir réussi à utiliser son discours maudit sensibler ses alliés, et alors que les démons sont encore incapables de bouger, Babylon parvient enfin à ouvrir les portes pour leur permettre de s'échapper. Alors que les membres de la guilde des assassins se préparent à s'échapper, les démons commencent à arracher des briques du sol pour se relever, malgré leur immobilisation. Réalisant qu'ils ne pourront pas aller loin à moins que quelqu'un reste pour retenir les démons, Talia se porte volontaire. Elle utilise son pouvoir pour se trancher la cheville, rendant les démons incapables de marcher, et exhorte ses camarades à la laisser et à s'échapper dans les bois pour leur sécurité. Rennes s'y oppose, inquiète de la capacité de Talia à s'échapper seule avec sa jambe blessée. Les démons commencent à se régénérer, guérissant les blessures de Talia dans le processus, mais elle se poignarde à nouveau le pied pour les garder incapables de bouger. Talia insiste pour que ses alliés la laissent, promettant de ne pas laisser son corps être volé si facilement. Cependant, Rennes refuse de l'abandonner. Galiléa enferme Rennes à l'extérieur de la porte et reste avec Talia, sachant que les démons franchiront bientôt la porte s'ils ne sont pas arrêtés. Il comprend le plan de Talia de se sacrifier pour éliminer les démons mais refuse de la laisser faire seule. Alors que les démons paniquent et se précipitent pour arrêter Talia, Galiléa les intercepte. Rennes leur supplie de reconsidérer. Soulignant qu'ils peuvent maintenant contrôler leur pouvoir et vivre sans prime sur leur tête, rendant leur mort inutile. Talia, comprenant la souffrance de Jade et son sacrifice, se tranche la gorge pour protéger ses amis. Guizarme observe d'en haut, ressentant rien d'autre que du dégoût pour la scène qui se déroule en dessous. Il espérait que Lloyd pourrait offrir plus de divertissement, donnant potentiellement un sens au sacrifice de Talia. Cependant, il entend un bruit de craquement et se retourne pour voir que le supposé cadavre de Lloyd s'est transformé en poussière. Le vrai Lloyd attaque par derrière, mais Guizarme se téléporte juste à temps. Réalisant que Lloyd a utilisé un leurre, Guizarme reconnaît que leur combat est sur le point de devenir plus intéressant car Lloyd manie maintenant une épée enchantée. Malgré l'escalade du combat, Lloyd demande à déplacer la bataille ailleurs, inquiet pour les personnes à proximité. Avant que Talia ne puisse se suicider, des centaines de boules de feu pleuvent de derrière la porte, forçant Galiléa à saisir Talia pour éviter l'attaque. Les démons sont brûlés. Et Talia et Galiléa sont perplexes quant à la source des boules de feu. Soudainement, la porte est tranchée, révélant la famille de Lloyd. Albert mène le groupe, surpris par le chaos mais concentré sur leur mission de sauver Lloyd. Alors que Ren est heureux que des renforts soient arrivés, Albert et Sylpha ont tous deux du meurtre dans les yeux et sortent immédiatement après eux. Il peut y avoir une horde de démons à proximité, mais s'occuper des personnes qui ont kidnappé Lloyd passe en premier. Ainsi, Sylpha se tient au-dessus d'eux avec son épée et les interroge sur la localisation de Lloyd. Elle menace également de tuer l'un d'eux s'ils restent silencieux ou commence à mentir pour une raison quelconque. A cause de cela, Galiléa commence frénétiquement à donner des réponses, disant que Lloyd se bat à l'intérieur du château du Seigneur. Albert demande en outre pourquoi Lloyd se battrait avec quelqu'un et avec qui cela pourrait être. Ren est sur le point d'expliquer tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais Babylon l'arrête. Avant leur arrivée, Lloyd leur avait tous demandé de faire une promesse. Bien qu'ils ne pensaient pas que la situation était susceptible de se produire, il avait demandé que si la guilde des assassins rencontrait par hasard des personnes de son château. Il devrait tout faire pour ne rien révéler sur sa force ou l'existence de grimoire. Galiléa et les autres n'avaient aucun problème à garder son secret, mais ils se demandaient pourquoi Lloyd serait si insistant sur le fait de ne laisser personne savoir sa puissance. Alors que Lloyd était sur le point de s'endormir, il a mentionné qu'il ne voulait pas être accablé de nombreuses responsabilités ennuyeuses une fois que les gens réaliseraient qu'il est fort, il préfère donc maintenir une persona médiocre afin de pouvoir continuer ses études magiques sans être dérangé. Cela semblait être un secret vraiment important pour lui, donc ils ne peuvent pas laisser Albert et les autres découvrir son combat avec le seigneur démon. D'ailleurs, même s'ils le découvraient, ils essaieraient juste d'aider Lloyd et se mettraient en travers de son chemin. Mais ils doivent quand même trouver quoi dire. Le temps est écoulé et Sylpha est prête à décapiter quelqu'un, mais avant qu'elle ne le fasse, Renne trouve quelque chose à dire et dit à Sylpha que Lloyd se bat contre un perdant total. Cependant, Sylpha ne croit pas cela et se prépare à décapiter Renne. Cependant, Albert l'arrête. Les autres pensent qu'il doit les défendre parce qu'il croit en la diplomatie, mais en réalité, il n'aimait juste pas l'idée que Sylpha tue d'abord l'enfant du groupe, il lui dit donc de commencer par l'un des adultes à la place. Albert n'a aucune pitié pour les personnes qui ont dépouillé Lloyd de ses sous-vêtements. Galiléa se rend compte qu'il doit y avoir eu un malentendu ici, alors il explique qu'il n'a pas du tout dépouillé Lloyd de ses vêtements, ils ont juste été couverts de son fluide collant, alors il les a mis à sécher. Galiléa n'aide pas son cas en ce moment, donc Renne essaie de leur faire appel une fois de plus et explique que même si Albert et Sylpha peuvent ne pas croire aux gens de la guilde des assassins, ils s'inquiètent aussi pour Lloyd. Albert et les autres apparaissants ici ont sauvé Talia et Galiléa de devoir sacrifier leur vie, donc Renne leur est profondément reconnaissante pour cela, et si cela est jugé nécessaire, elle acceptera la punition qu'ils choisiront. Mais les démons ont pris Jade, un membre de sa famille, et c'est pourquoi Lloyd combat pour eux. Sylpha semble toujours indifférente. Mais alors qu'un démon tente de s'approcher de Renne, il est arrêté par Alizé et Lyru. Alizé dit qu'elle pense qu'ils peuvent faire confiance à ce que Renne vient de dire, car sinon, Lyru l'aurait déjà dévoré si elle avait de mauvaises intentions. Albert accepte de faire confiance à l'instinct de Lyru pour l'instant, mais il ne fait toujours pas confiance à la guilde des assassins. Puisqu'ils mettent leur agression envers la guilde des assassins en attente, ils doivent maintenant s'occuper de la horde de démons qui se sont tous régénérés des dégâts de la boule de feu initiale. Ils n'auront pas le temps de s'occuper de cela et de trouver Lloyd, donc Albert demande à Sylpha d'aller d'abord chercher Lloyd pendant que le reste d'entre eux s'occupent des démons. Renne se rend compte que Sylpha trouvant Lloyd serait vraiment mauvais, car elle deviendrait une cible pour Gizarme, alors Renne la retient et essaie de trouver une excuse pour laquelle elle ne peut pas y aller. Rien de ce que dit Renne ne parvient à arrêter Sylpha. Elle est prête à trancher Renne pour la laisser passer, mais soudain, des dizaines de lances tombent du ciel. Sylpha n'est pas sûr de ce qui s'est passé, mais ses lances ont provoqué l'effondrement du pont, l'empêchant de traverser pour atteindre Lloyd. Pire encore, tous les démons sur le pont sont tombés dans l'eau et nage maintenant vers l'autre rive. Cela serait vraiment mauvais s'ils parvenaient à se retrouver derrière tout le monde, car cela les piégerait sur le pont sans issue. Albert ordonne immédiatement à tout le monde de revenir sur les berges de la rivière. Pendant leur retraite pour faire face aux démons mineurs, on voit Lloyd et Gizarme voler au-dessus du château. Gizarme a détruit le pont à la demande de Lloyd pour empêcher les autres d'interrompre leur combat. Gizarme trouve étrange la manière dont il se sent, car normalement, il descendrait pour massacrer tous les humains, mais en ce moment, il ne pense qu'à combattre Lloyd. Il utilise la téléportation pour essayer de frapper Lloyd avec des lances, mais Lloyd les voit venir et esquive pour se sauver. Grimm rappelle à Lloyd qu'il ne peut pas se permettre de se distraire une seule seconde face à quelqu'un comme Gizarme. Mais il remarque alors quelque chose d'étrange à propos de l'épée que tient Lloyd. Pendant ce temps, Albert et ses soldats combattent les démons en utilisant leurs épées enchantées pour les maintenir à distance. Il semble que Lloyd n'aura pas à s'inquiéter de les aider, car il semble capable de se débrouiller seul, ce qui signifie qu'il peut concentrer toute son attention sur son combat contre Gizarme. Les démons au sol souffrent énormément des dommages causés par le feu, et bien qu'ils soient résistants à la magie, Albert voit que cela a tout de même un effet sur eux. Ce qui l'inquiète vraiment, c'est comment gérer les corps régénérants des démons. Diane utilise son épée magique, qui a beaucoup plus de puissance, mais même cela s'avère incapable d'éliminer tous les démons. A ce rythme, ils finiront par perdre, car les épées magiques utilisent toujours la magie du porteur lorsqu'un sort est lancé, et les soldats sont déjà à bout de souffle. S'ils continuent à tirer ainsi, Sylpha et Lyru ne pourront pas s'approcher pour combattre. Albert est d'accord avec Diane et essaie de trouver un moyen de disposer les choses pour que Sylpha et Lyru puissent s'approcher, mais il réalise alors que Sylpha n'est plus là. En même temps, Sylpha se prépare à sauter du pont avec Shiro pour atteindre l'autre côté, tandis que la guilde des assassins tente de la faire changer d'avis. De toute façon, il est impossible que Shiro puisse faire un tel saut, mais dans son esprit de chien, il ferait tout pour revoir Lloyd. Shiro ne va pas très loin avant de finir dans la rivière, mais après avoir vu le chien géant échouer à sauter, Sylpha a toujours l'intention de tenter le saut elle-même. Cependant, avant qu'elle ne puisse le faire, le démon remonte sur le pont et l'attaque. Sylpha parvient à contrer l'attaque surprise avec ses épées, et le démon la félicite pour son habileté, mais il a de mauvaises nouvelles pour elle, tandis que les autres démons peuvent être de dixième classe, lui étant en réalité un démon de huitième classe et en plus de cela. Il est également un pratiquant des épées suprêmes du monde souterrain. Elle n'a donc aucune chance contre lui. Sylpha ne sait pas vraiment à quel point un démon de huitième classe est censé être puissant, donc cela ne l'inquiète pas. Pendant ce temps, sur les berges de la rivière, Albert est toujours préoccupé par le combat contre les démons, car il est clair qu'ils ont pris possession des corps des citoyens de Lord Ost. Il hésite à les achever, car il souhaite sauver les vies des innocents. Alors qu'Albert est distrait, un démon parvient à se faufiler derrière lui. Mais avant qu'Albert ne soit attaqué, le démon se fait briser le cou par Babylon. Albert apprécie que Babylon lui ait sauvé la vie, mais il est un peu secoué par le manque d'hésitation de Babylon à prendre la vie de cette personne. Le démon peine à se régénérer. Et Babylon dit à Albert qu'il est un gars sympa, un peu comme Jade l'était. Il veut qu'Albert sache que, même s'il est un assassin, il ne prend pas la vie à la légère. La raison pour laquelle il n'a pas hésité et que les personnes possédées par les démons ne sont pas récupérables. Si c'est comme ce que Guizarme a fait à Jade, alors leurs esprits sont déjà perdus, et il ne reste plus qu'à s'assurer que les démons qui ont causé cela meurent aussi. Albert apprécie ses conseils et trouve la détermination de faire ce qui doit être fait. Il s'approche des citoyens de Lord Ost qui ont été possédés et s'excuse de ne pas avoir pu empêcher cela de leur arriver, mais il va venger leur mort et lancer une pluie d'infernaux sur les démons. Il ordonne à ses hommes de ne montrer aucune pitié non plus, car ils se battent pour venger leurs voisins déjà tombés. Pendant ce temps, sur le pont, Sylpha est toujours engagée dans un combat avec le démon, et leur affrontement semble être équilibré, aucun de leur style d'épée ne prenant vraiment le dessus. A la fin de la confrontation, Sylpha a reçu une coupure au front, et le démon a la même blessure, bien que, dans son cas, il puisse simplement se soigner. Si Sylpha n'est pas capable de le finir d'un seul coup, le démon continuera de se régénérer encore et encore. Pire encore, le démon annonce maintenant qu'il veut prendre possession du corps de Sylpha pour s'approprier ses compétences d'épéiste, tout comme il l'a fait avec le style de combat de Lordost. En utilisant ce style pour attaquer Sylpha, le démon explique qu'il est capable d'acquérir les compétences du corps qu'il prend, et ce corps semble avoir été un épéiste particulièrement habile. Le démon se souvient aussi que le propriétaire du corps portait une alliance ou quelque chose du genre, mais il l'a jeté car elle gênait. On peut seulement imaginer la vie que cet homme devait mener, mais maintenant, tout cela n'a plus d'importance, car un corps n'est rien de plus qu'un vêtement pour des démons comme lui, et il prévoit de faire de Sylpha la dernière addition à sa collection pour l'apporter jusqu'à l'épuisement. Sylpha en a assez d'écouter ses discours. Comme il aime envoler des choses, elle lui rend la monnaie de sa pièce en copiant sa forme de lame démoniaque qu'il avait utilisée plus tôt. Le démon est choqué que Sylpha puisse soudainement utiliser la lame démoniaque, mais elle l'a simplement apprise en le regardant. Elle se moque de lui pour ne pas être capable de copier une technique sans utiliser le corps d'un humain. Elle appelle alors Shiro, qui a réussi à remonter sur le pont. Cependant, le démon ne pense pas qu'un chien géant puisse aider Sylpha à remporter la victoire. Shiro n'est pas là pour combattre, mais pour servir de réserve d'armes à Sylpha. Après quelques recherches, elle trouve l'épée que Lloyd avait faite pour elle. Lloyd n'y avait pas ajouté de sortes à l'œil, mais avait veillé à ce que l'épée soit aussi forte et flexible que possible pour que Sylpha puisse utiliser toute sa puissance pour trancher un démon. Les démons peuvent être des entités psychiques, mais ils ont besoin de corps physiques pour agir, qu'ils construisent eux-mêmes ou prennent possession d'un autre corps. En prenant possession d'un corps, les dégâts subis par ce corps sont ressentis par le démon, donc une blessure mortelle suffirait à en vaincre un. Le problème est qu'un corps contrôlé par un démon nécessite une quantité considérable de dégâts pour être tué, et même ces dégâts peuvent se régénérer instantanément s'ils ne sont pas immédiatement fatals. Il faut donc frapper le démon avec une attaque unique et vraiment puissante. Elle demande à Lloyd pourquoi il a choisi spécifiquement des enchantements de force et de flexibilité pour elle. Lloyd explique que chaque fois qu'il la voit manier son épée, il a l'impression qu'elle se retient, pensant peut-être que son épée pourrait se briser en plein coup. Sylpha était incroyablement heureuse que Lloyd fasse autant attention à elle, et elle promet de chérir cette épée et de bien l'utiliser. Elle voulait initialement la nommer d'après Lloyd. Mais elle pensait que ce serait plus approprié de la nommer en souvenir de son échec récent contre Pazuzu. Elle jure de ne plus jamais décevoir Lloyd comme elle l'a fait ce jour-là, c'est pourquoi l'épée sera nommée la tueuse de démon. Le démon se moque d'elle pour avoir donné à son épée un nom si fantastique, affirmant que, de toute façon, elle et tout le pays vont perdre face à lui. Le futur sera une attaque cauchemardesque sans autre raison que l'amusement des démons. Le plan avait initialement été concocté pour faire sortir Jade de sa cachette. Une fois que les démons ont pris possession de ses corps, ils ont commencé à susciter des menaces de guerre pour que Jade soit forcé de revenir chez lui pour l'arrêter. La guilde des assassins est furieuse que les démons soient derrière tout cela depuis le début et est utilisé la haine de la guerre de Jade contre lui. Rennes charge en avant dans une furie aveugle, bien qu'elle ne ferait que gêner, donc Sylphal assomme et dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car les plans des démons ne se réaliseront pas. Le démon est toujours confiant de sa supériorité et prévoit de finir cela avec la technique ultime de sa forme de l'âme démoniaque. Cependant, avant qu'il puisse le faire, Sylphal a déjà tranché avec une efficacité parfaite.